... Très bien, écoutez, je vous remercie. Aujourd'hui, on va aborder un second volet de cette trilogie, de ce cycle de conférences consacrées à l'origine des vicomtes de Béarnes et à la question des vicomtés, pas simplement Béarnes d'ailleurs, mais tout autour, évidemment, dans le cadre de la Gascogne. Ce que je voulais dire en préambule, c'est deux choses. Évidemment, je n'ai pas la prétention de, qu'on dirait-je de dire, des choses à 100% sûres. Ce sont forcément des choses fragiles, parce que, tout simplement, on a très peu de sources. Et que pour aborder ces sources, qui sont les mêmes depuis Pierre de Marca, il faut amener des éléments extérieurs, des éléments de réflexion historique. Alors, évidemment, depuis Marca, bien heureusement, l'histoire en tant que science-discipline a progressé, et même depuis Jean de Jorga. Donc, effectivement, c'est une autre manière de lire, toujours les mêmes documents, de constater qu'il y avait, effectivement, un certain nombre d'incohérences. Ce que je prétends, c'est que le système que j'expose, petit à petit, dans le cadre de ces trois conférences, n'est peut-être pas sûr à 100%, certainement pas. Je n'aurais pas cette prétention-là, mais qu'il est plus solide, en l'occurrence, moins fragile, en tout cas, que celui de Pierre de Marca, et a fortiori celui de Jean de Jorga, qui est excessivement fragile. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit la dernière fois par rapport à ces deux auteurs, deux historiens. Donc ça, je le dis en préambule. Alors, je le dis d'autant plus que j'ai le sentiment moi-même que ce que je dis n'est pas tout à fait calé. Et que ce que je dis là, aujourd'hui, et dans le cadre de ce cycle, c'est d'une certaine manière un peu prématuré. Mais il faut bien se lancer. Il faut, à un moment donné, faire le point d'une recherche. Et pour vous donner la preuve de ce que je dis, c'est qu'il y a une semaine, je me suis mis à réfléchir comme ça sur une thématique qui me paraissait tout à fait annexe par rapport à notre sujet. Et de fil en aiguille, j'ai découvert des choses fondamentales qui ne contredisent pas ce que je vous ai raconté, mais qui, pour le coup, changent conciliérablement ce que j'avais prévu de raconter à l'occasion de ces trois conférences. Donc, ce n'est pas normal. Ça veut dire que les choses ne sont pas encore définitivement calées. Et aujourd'hui, je vais vous faire part d'un certain nombre de ces dernières nouveautés avec, évidemment, toute la prudence qui est requise. Mais si je le fais, c'est que je suis quand même relativement sûr de mon coup. Et vous verrez que dans la prochaine conférence, le troisième volet, j'aurai, entre guillemets, des scoops à donner. Et d'ailleurs, je profite de ce système de visioconférence qui sera en ligne pour m'adresser à François Bayrou, que je connais bien par ailleurs. Donc, François, il est temps qu'on se voit pour que nous programmions d'une certaine manière, qui te reviendra de déterminer, le millénaire de la fondation de Pau. Voilà, ni plus ni moins. Donc, je n'ai pas trouvé la date exacte, mais une fourchette, et bien compris surtout les mécanismes de la fondation de Pau. Mais vous avez compris, ça sera le troisième volet sur la notion de capitale, sur la notion de résidence, de pouvoir que se dévoilerait. Donc là, aujourd'hui, je mets le haut à la bouche de tout le monde. Ça fait partie des toutes nouvelles découvertes que je ne pensais pas véritablement avoir effectuées auparavant. Alors, histoire de reprendre un peu le fil de mon raisonnement, je rappelle un certain nombre de points précédents. Du coup, oui, j'ai changé un peu le titre de ma conférence, puisque j'ai repris ma conférence à la lumière, si vous voulez, de ces nouvelles découvertes. Donc, c'est toujours un peu la même chose, je vous rassure. Je ne vais pas vous parler de quelque chose qui n'aurait rien à voir avec les vicomtes de Béarnes. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la limite de la puissance vicomtale, la problématique ascension des centules au XIe siècle. Voilà. Donc, c'était grosso modo ce que je voulais faire. Mais je voulais, en fait, au départ, plutôt insister sur la fin du XIe siècle, l'époque où les centules décollent, entre guillemets. Et finalement, avec ce que j'ai découvert, je vais vous montrer au contraire quel est plutôt le niveau très bas dans lequel ils ont récupéré le titre vicomtale et les difficultés qu'ils ont eues de se sortir, si vous voulez, de cette situation pour ensuite, effectivement, percer au XIe siècle, mais à la fin du XIe siècle. Mais je ne... Voilà. Peut-être que si j'ai le temps, je le ferai la prochaine fois, mais je n'aurai probablement pas le temps d'aborder cette montée en puissance qui intervient. Donc, j'ai redistribué aujourd'hui le fameux petit tableau des vicomtes qui aident tout le monde à suivre. Donc, effectivement, c'est sous centules le jeune à partir de 1058 jusqu'en 1090 et finalement, Gaston IV le croisé, 1090-1131, que là, on a un vrai décollage du vicomte et donc de la vicomtée. Alors, je récapitule les points qui sont acquis, que j'ai d'une certaine manière démontrés, même si c'est fragile. En tout cas, c'est des résultats de notre réflexion. Tout d'abord, premier point, on a vu que les vicomtées n'existent pas. Du Xe jusqu'à la fin du XIIe siècle, cette notion est complètement absente des documents. Donc, c'est un peu par abus de langage qu'on parle de vicomtée de Béarnes et le fait de vouloir à tout prix découvrir une vicomtée, c'est être complètement à côté de la plaque. En fait, ce qui existe dans les documents, ce sont des gens qui ont le titre de vicomte et la définition du vicomte, c'est un personnage qui a reçu une délégation du comte que les textes nomment. Cette délégation, elle est appelée le viscomitatus, le vicomta. Ça ne disigne pas la vicomtée, mais une sorte de puissance. Troisième point que j'ai pu établir, c'est que le vicomta a été attribué à certains viguiers. Les viguiers, en latin vicarii, sont aussi des représentants plus anciens et plus largement répandus, si vous voulez, que les vicomtes. Ils ont un titre et une fonction qui est héréditaire. Les viguiers sont la tête de territoires relativement bien définis, qu'on appelle les vigueries, et qui divisent ces vigueries complètement, donc, les territoires des paguies, ou des diocèses, qu'il y a autour des cités durant le Haut Moyen-Âge. Donc ça, c'est un point, effectivement, important. À partir de là, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, on a un viguier qui reçoit le vicomta, mais il a sous son autorité aucun autre viguier. Donc c'est en fait une viguerie qui, au lieu d'être, on va dire, sous la tutelle d'un viguier, est uniquement sous la tutelle d'un vicomte. Et donc, ça va donner naissance, par la suite, à des petites vicomtées. On peut citer, dans ce cas de figure, la vicomtée d'Orte, la vicomtée de Marsan, la vicomtée de Soules, par exemple, où il n'y a pas d'autres viguiers sous l'autorité du vicomte. Deuxième cas de figure, on a des grandes vicomtées. Et le Béarn est, de ce point de vue-là, une grande vicomtée. C'est-à-dire que le viguier qui a reçu le vicomtat chapote, manage, dirait-on aujourd'hui, d'autres viguiers. Et donc, il a certes une autorité très directe dans sa viguerie. Et pour nous, c'est le vicbille, ce que j'ai démontré. Ils sont originaires du vicbille. Mais par contre, pour les autres territoires, les autres vigueries, ils ont un pouvoir plutôt indirect, parce qu'il y a déjà un viguier qui exerce cela. Alors, dans la vicomtée de Béarn, il est difficile de savoir combien il y avait de vigueries. Mais, grosso modo, il y a une grande viguerie centrale. La viguerie majeure qui est autour de l'Escar et Pau et qui, en gros, fait toute la vallée du Gap de Pau, depuis probablement Arganon jusqu'à l'entrée du Gap de Pau. Donc, la localité qu'on appelait Saint-Pet-Généresse, aujourd'hui Saint-Pet-de-Bigor, puisque désormais, c'est plutôt en Bigor. Donc, on va aller vers, en gros, Bétarame, si vous voulez. Voilà. Donc, ça, c'est la grande viguerie centrale. Au nord, le Vigville. Plus au nord aussi, une autre petite région qui semble bien individualisée, c'est le Saubestre. Donc, voilà. Même si je n'ai pas trouvé de texte parlant de viguier dans le Saubestre, c'est que cette région est disputée. Visiblement, l'autorité, que ce soit celle du Viguier ou, par la suite, des Dicompes de Berne, est un peu partie en lambeaux. Voilà. Alors que c'est une région bien délimitée. Donc, voilà, si vous voulez, les grandes vigueries. Il y a probablement une autre viguerie, aussi, dans la région, on va dire, de Monin jusque vers l'Agore, actuellement. Ces villes n'existaient pas, évidemment, à l'époque. Donc là, il y a probablement une viguerie importante. Plus au sud, elle est complètement attestée à l'époque, c'est la viguerie du Larbatch, donc la vallée du Lar, dans laquelle sera installée par Gaston IV donc une abbaye, l'abbaye de Sovlade. Donc là, on a des textes qui parlent de la famille des viguiers, qui s'appelle Delas, tout simplement. Ça ne va pas chercher très loin. Et peut-être, donc, une autre viguerie qui serait, donc, toujours au sud de la vallée du Gab, dans, si vous voulez, la région de Naï et des collines, si vous voulez, avoisinante. Il est fort possible qu'il y ait là eu une autre viguerie pour compléter l'ensemble. En fait, on a très peu de mention d'aviguerie dans les documents. Je rappelle que la vicuonté de Loron est à part, qu'elle, elle a une viguerie urbaine qui probablement intègre aussi le Bar et tous et qui, comment dirais-je, va jusque vers Augeux. En aval, vous avez donc la viguerie de la Ribère qui est une région bien délimitée encore aujourd'hui, qui a sa propre identité jusque vers sauveterre, et puis, évidemment, les deux vigueries que représentent la vallée d'Aspe et la vallée d'Osseau. Voilà. Donc, il faut imaginer que ces vigueries vont être abandonnées à partir, donc, de Guillaume Sange, qui a dû probablement prendre en tant que comte de Gascogne cette décision de nommer des vicomtes, mais on a bien des viguiers qui ont une autonomie importante. on n'a pas rogné sur les prérogatives des viguiers. Comment dirais-je ? L'autorité du vicomte, c'est de représenter le comte, mais finalement, en termes de pouvoir, on a toujours la même organisation autour des vigueries. Alors, l'autre point qu'on a démontré, me semble-t-il, c'est le caractère très systématique et étonnant. Et là, c'est une caractéristique propre au comté de Gascogne. C'est le choix qu'a fait Guillaume Sange, qui, en tant que comte de Gascogne, a grosso modo eu un règne entre guillemets entre 960 et 999, pour le situer, qui a systématiquement choisi, comme en Béarn, donc un viguier rural, pour lui accorder le vicomta, tandis que le viguier urbain, celui qui est dans, on va dire, la capitale d'origine romaine, lui, contrôle certes le château, mais n'a pas reçu le vicomta. Et ça, c'est une situation très calculée qui me fait dire qu'effectivement, ces vicomtes, l'établissement des vicomtes ne peut pas remonter très très haut. Ça prouve qu'il y a un retour sur expérience et qu'il y a là quelque chose de très fin. les anglo-saxons diraient de check and balances, de poids et de contrepoids, pour éviter que quelqu'un ne s'empare du pouvoir et ne soit en quelque sorte un filtre entre l'autorité du comte et les habitants. Donc, un mélange subtil d'équilibre entre deux personnalités qui s'équilibrent. Bien, donc, voilà, la grande découverte que j'ai pu annoncer, c'est que les vicomtes de Berne, en réalité, ce que l'on appelle les centules, qui tantôt s'appellent centules, tantôt gaston, voilà, centules gaston, gaston-centules et les compagnies, sont en fait issus d'une lignée de viguiers, sans doute fort ancienne, du vide-bille, et que c'est donc probablement à l'époque de Guillaume Sanche qu'ils ont pu récupérer donc cette fonction liée aux vicomtes. Alors, là aussi, je vous ouvre une parenthèse, pour le moment, je ne parle pas dans mon exposé, et je ne le ferai pas aujourd'hui, donc, des vicomtes tardives, alors tardives, fin XIe, début XIIe siècle, quand même, ce n'est pas si tardive que cela, qui sont apparues plus tardivement que cette génération de vicomtes qui remonte un petit peu avant l'an 1000, parce que c'est autre chose, ça pose d'autres problèmes. Alors, si j'en fais mention, c'est qu'on a tous lu la presse, et on a appris que la tour de Sotte avait basculé malheureusement dans un contexte météo épouvantable, et que, oui, Sotte a été le siège d'une petite vicomté, interstitielle, on va dire, entre le Béarn, plus exactement, le Sobestre, qui est donc cette région-là, et le Tursan. Mais, contrairement aux affabulations de Jean de Jorguin, ces vicomtes, alors, la famille de Sotte est signalée depuis très longtemps, dans les documents de Saint-Sové, depuis l'an 1000, sauf qu'ils ne portent pas le titre de vicomte, d'accord ? Le titre vicomtal, il y a un comte, enfin, un vicomte qui l'a porté. Donc, c'est une vicomté éphémère, peut-être son père, et encore, ce n'est pas de son vivant qu'on le nomme vicomte. Et ensuite, il ne porte plus. Par contre, ça devient la famille de Navail et ce sont des barons bernés du vicomte de Berne. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec les viguiers, c'est plus tardif, on est là dans un jeu féodal, donc pour le moment, je fais un petit coucou aux sautoins qui sont en deuil pour avoir perdu le symbole de la petite vicomté qui était là, mais je ne veux pas abattre une deuxième fois la vicomté, mais elle n'a pas duré très longtemps. Néanmoins, c'était une famille puissante que la famille de Sotte. Alors, je vais aujourd'hui faire un très large usage des travaux de Benoît Cursant. Je le suis très redevable, on est en correspondance par rapport à ça, mais j'assume l'antirresponsabilité de tout ce que je vous raconte, je le dis très clairement, mais aujourd'hui je vais beaucoup utiliser on va dire l'apport historique qui a été le sien dans le cadre de la connaissance des sociétés Gascogne du Haut Moyen-Âge. Et donc, là, je me permets de rappeler les points décisifs de ces travaux que je vais utiliser. Il y a bien d'autres points décisifs, mais ceux qui me seront utiles et que je vais mobiliser pour vous parler aujourd'hui de cette montée en puissance. Et au départ, avant même de parler de montée en puissance, du fonctionnement des pouvoirs des vicomtes et des vidiers. Alors, ce que Benoît a montré, c'est l'importance du casal en Gascogne qui est l'élément de base de ce qu'il appelle, lui, la société casalaire, une société composée de casal ou de casaux, sachant que le terme de casal, c'est l'équivalent au gascon du mans, qui est une notion qui se rencontre à l'échelle de l'Occident médiéval durant le haut Moyen-Âge et qui apparaît bien comme une unité à la fois d'habitation et une unité fiscale. Ce qui est important, c'est la description qu'il fait du fonctionnement du casal-gascon, avec à sa tête visiblement un cap casal, donc un personnage important et puissant qui est à la tête en réalité d'une maison dominante et qui a sur son emprise foncière des maisons dépendantes où habitent des catégories de paysans dépendants que sont les stérles, ça vient du latin stérilis, qui probablement désigne, comme le dit Benoît Cursante, des cadets, qui sont condamnés entre guillemets au célibat, et des boteus, termes un petit peu obscurs, mais qui correspondent sans aucun doute aussi à des formes de paysans dépendants d'autres paysans en gros, de grands propriétaires. Les plus puissants des cap casaux constituent une strate donc d'haletiers, c'est-à-dire d'hommes libres, probablement armés, militarisés, dans le contexte de la fin du Xe siècle et du début du XIe siècle. Dans les textes des cartulaires à Gascogne, on les désigne avec des appellations diverses, mais qui montrent leur prééminence sociale. Ce n'est pas du tout une société égalitaire, la société casalaire. Il y a les bonnes maisons et les maisons modestes. Eux ont le titre de boni homines, les bons hommes, entre guillemets, de prodromès, c'est-à-dire les prud'hommes, on pourrait traduire par cela, ou les probi homines, qui reviennent toujours à peu près au même, ou bien même les principes terrae, les princes de la terre. Ou princes, alors attention, ça peut sembler aujourd'hui très prétentieux, en fait, c'est les premiers, les principes, les premiers. Une société qui désigne donc une sorte d'élite à la fois foncière, puisqu'ils ont d'autres paysans sur leur domaine, qui exercent donc clairement une domination, qui sont probablement militarisés parce que c'est eux qui fournissent les militesses, les chevaliers, qu'on voit dans l'entourage des comtes et des vicomtes. Probablement dans le cadre aussi de nos habitats fortifiés, les fameuses mottes, voilà, on ne sait pas grand-chose de tout cela, on a du mal à savoir qui habitait, quel endroit. Bref, on a là l'ancêtre d'une noblesse, une noblesse rurale, ils ne sont pas encore qualifiés de nobles dans les documents, mais au XIIIe siècle, ils composent une partie de cette noblesse rurale et rappelez-vous, j'avais parlé de la cour d'Alcers de la vicomté de Marsan, dans laquelle Gaston Phébus est allé pour recevoir les serments des nobles, il n'a pas pu les faire venir dans son château de Mont-Marsan, et bien ces gens-là sont probablement des descendants de ces Boni-Ominès, ils sont devenus nobles, en l'occurrence à cette époque-là, on fait clairement la distinction entre des nobles de la cour d'Alcers et les simples paysans et les communautés qui, elles, sont allées faire prêter serment de fidélité au château, d'accord, la société s'est coupée en deux. Bref, on a là quelque chose qui évolue dans le temps, au cours des siècles, mais dont, on va dire, le support social existe déjà. Et donc, ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, c'est de montrer justement comment le fonctionnement des viguries et donc des vicontés constitue bien un cadre de ce qu'on pourrait appeler le fonctionnement politique de la société casalère et qu'on peut effectivement, du coup, percevoir un certain nombre de choses. Du coup, ça permet aussi de comprendre pourquoi Guillaume Sanche a pu faire ce choix de, comment dirais-je nommer, d'établir des vicontes. C'est sans doute en rapport avec cette spécificité très forte au sud de la Dour de la société casalère. Alors certes, on en trouve des traces bien plus au nord dans le bordelais, mais là, on est dans le noyau dur que Benin-Cursant a montré et qui explique pourquoi l'effort c'est là et pas à tel autre endroit, mais en même temps, on a bien des traces de cette société casalère dans l'ensemble de la Gascogne. Alors mon premier point, ma première partie, après ce long préambule, où j'ai rappelé les notions essentielles, maintenant je vais montrer comment ça fonctionne, c'est le fonctionnement des viguries et des vicontés jusque vers le milieu du XIe siècle. Alors, inutile de vous dire qu'il y a peu de documents et qu'il faut faire ce qu'on appelle de l'histoire régressive, comme je l'ai fait à propos du Marsan, c'est-à-dire regarder là où les choses se sont un peu fossilisées et à partir de là, extrapoler, voir comment, en fait, c'est forcément le résultat de quelque chose qui existait bien auparavant. Et c'est vrai que, déjà, on peut comprendre l'intérêt que peuvent avoir un certain nombre de structures un peu fossiles. J'ai parlé de la viconté de Marsan, mais surtout aussi la viconté de Soule, parce qu'en plus, là, on est dans un milieu montagnard, donc ultra conservateur. Et donc, le fonctionnement de la viconté de Soule, y compris à l'époque moderne, est encore, on va dire, soumis à des principes très originaux, mais qui au départ ne devaient pas l'être. Ils se sont fossilisés parce que cette viconté a été un petit peu, ce territoire de la Soule a été un peu à l'écart des grandes évolutions économiques et sociales et que la société casalère locale a continué à fonctionner vaille que vaille sous la houlette d'un viguier devenu vicomte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, mon premier point, c'est de constater, en effet, que la viguerie est bien le cadre politique fondamental de l'époque. Autrement dit, dans les premiers textes, quand on parle de Béarmes, ce n'est jamais que le diocèse, mais finalement, d'un point de vue strictement politique, si tant est qu'au Moyen-Âge, il y a des choses strictement politiques, on a donc une mosaïque que j'ai tout à l'heure, dont j'ai énuméré les différents fragments de viguerie qui ont l'air de fonctionner chacune un peu de manière autonome, sous la houlette, d'un viguier qui représente donc le comte. en effet, ce qu'il faut remarquer, c'est que le problème de Guillaume Sanche, dont j'ai évoqué l'important, c'est qu'il domine de grands territoires, plusieurs paguies, donc un paguie qui correspond à celui de Dax, qui est un grand évéché, Dax, c'est très vaste, également le Labour, même s'il y a des discussions autour de l'évéché de Bayonne, ça constitue quand même aussi un territoire important, le territoire d'Erre, qui correspond donc à l'ensemble du diocèse d'Ersur-Adour, le territoire de Béarnes, qui n'est en réalité à cette époque-là que le territoire dépendant de l'Escar, Auleron qui est à part, et donc vous voyez, c'est quelque chose de très vaste, la soule étant partagée visiblement un peu entre le diocèse d'Auleron et peut-être le diocèse de Dax, là il y a quelques incertitudes. Bien, donc ça veut dire que déjà il y a plusieurs châteaux publics, dans chacune de ces cités, il y a un château public, et la difficulté pour lui, c'est que donc il a forcément une espèce probablement une sorte d'itinérance. Les choses s'aggravent, enfin, bon, bien pour lui, mais deviennent un peu plus compliquées en tout cas à partir de 977 parce qu'il reçoit par héritage familial le comté de Bordeaux. Alors, ça veut dire encore deux autres diocèses, Bordeaux et Basas, plus également, c'est un petit peu à part, le comté d'Agent, donc il y a aussi un autre évêché, donc vous voyez que d'un coup, Guillaume Sanche se trouve à la tête, pas de toute la Gascogne, mais en tout cas toute la partie occidentale de la Gascogne, depuis la Gironde jusqu'au Pyrénées, donc un espace immense qui nécessitait effectivement une organisation. ça veut dire aussi que désormais sa résidence c'est Bordeaux, donc il devient un peu plus excentré par rapport à son territoire d'origine qui est le comté de Gascogne qui est nettement plus au sud. Alors, ce qui est sûr, et là, ce n'est pas moi qui l'invente, ça a été dit, redit encore récemment, c'est que dans le cadre du comté de Gascogne au sens strict du terme, donc son territoire originel, il a choisi d'établir sa cour, donc son château principal, à Saint-Sevé, le château de Palestrion dont le cartulaire et les documents de Saint-Sevé font allusion et à cet endroit-là, il fonde, donc à la fin de son, comment dirais-je, de son pouvoir comptal, un monastère qui va également contribuer à faire rayonner en quelque sorte Saint-Sevé qui plus tard s'appellera Cap de Gascogne, mais c'est bien ça l'idée, c'est véritablement le lieu de la cour comptale et donc le lieu de décisions politiques un peu centrales. On est là dans une localité qui n'est pas une cité, mais qui est probablement, comme le suggèrent les documents de Saint-Sevé, sur une ancienne enceinte ou en tout cas un point où il y a des constructions antiques, palestriens, avec une connotation ancienne qui était tout à fait bienvenue. Et donc, cette cour de Saint-Sevé, en fait, si on regarde géographiquement, elle est d'abord dans un territoire, le Tursan, qui est directement sous l'autorité du Comte et tout autour de ce noyau central que Guillaume Sanche se réserve et où il construit donc son palais, eh bien, on a une couronne de vicomté. J'ai parlé de la vicomté de Marsan, plus au nord, qui est dans le même territoire de l'évêché d'Air-sur-Adour, mais à l'époque, le Marsan ne va pas jusqu'aux rives de l'Adour. plus à l'ouest, donc, la petite vicomté de Tartars, la grande vicomté de Dax, la petite vicomté d'Orte, également la vicomté de Marraine qui est une petite vicomté sur le littoral, une vicomté de la Bourg qui apparaît peut-être un peu plus tardivement que le règne de Guillaume Sanche, mais qui complète un peu le dispositif et plus au sud, vous avez compris, la vicomté de Béarn, la vicomté de Loron. Donc, on a, on le voit, une espèce de couronne de vicomts et ces gens-là sont réunis périodiquement lors de grands plaides, les PLAIDS, les grandes réunions de la couria du comte à Palestrion, ce qui nous donne fort heureusement des listes vicomtales dans les documents de Saint-Sever et c'est comme ça qu'on apprend qu'il y a, par exemple, le vicomte de Loron et son fils qui sont présents, ainsi de suite. donc c'est très précieux. Les premières mentions des vicomtes, c'est parce qu'ils sont présents aux côtés du comte à Saint-Sever. Donc, les dignitaires de ces possessions sont réunis régulièrement. Donc, en fait, les vicomtes ne sont pas simplement des relais locaux du comte, ce sont aussi des dignitaires à l'échelle du comté sur lesquels, qui sont réunis par le comte quand il s'agit de prendre des grandes décisions. Du coup, localement, oui, le vicomte supervise des viguiers, voire d'autres vicomtes. Alors, on peut citer le cas de la vicomte d'Axe qui est complexe parce que vous avez à la fois un vicomte de Dax, qui n'habite probablement pas Dax, mais peu importe, mais qui a ce titre-là. Ce vicomte a certes des viguiers sous son autorité, dont le viguier urbain qui s'appelle Dodon-des-Renuis, qui est à dans la ville même de Dax, mais en même temps, on voit qu'il y a une cour à Dax qui réunit aussi, plus tardivement, là on est plutôt à la fin du XIe siècle, des vicomtes, ces fameux petits vicomtes de Tartas, d'Ordes, qui sont dans le périmètre du diocèse de Dax, sont réunis. Donc, c'est là où on voit que, du coup, c'est très important d'étudier les viguiers parce qu'un certain nombre de viguiers deviennent des vicomtes et que, finalement, la vicomté, c'est quoi ? Ça fonctionne un peu par projection des relations sociales qu'il y a à l'intérieur des différentes viguries. Donc, j'en arrive effectivement aux viguries. Ce sont des entités territoriales qui semblent relativement autonomes entre elles. Le viguier représente le comte, mais aussi médiatise les populations de la viguerie, à commencer par les boni-hominès. Ça y est, j'utilise les termes mis en valeur par les recherches de Benoît-Cursant. Et donc, en fait, on a un double système. C'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un qui représente le viguier, le comte, qui anime une cour locale, mais c'est aussi quelqu'un qui fait remonter les choses, on dirait, qui représente aussi cette société locale. Et on a une série d'indices qui montrent que par rapport à ces vigueries, le vicomte, quand il est extérieur à la viguerie, n'a pas encore une autorité directe sur les populations. Pas plus qu'il n'a le pouvoir, d'ailleurs, rappelez-vous, de modifier les circonscriptions que sont les vigueries. C'est-à-dire qu'au fond, on l'a nommé vicomte, mais ce n'est pas en empiétant sur les prérogatives des viguiers. Il a plus une direction des hommes que des gens. qui sont en contact avec lui que véritablement d'aller se mêler du fonctionnement. La preuve, c'est que Dodon d'Oeure lui donne un certain nombre de choses à l'évêché de Dax, qui relèvent d'ailleurs très clairement de la puissance publique. Il prétend que ça vient de biens familiaux parce que, justement, le vicomte pourrait lui contester cela. Donc, ce sont des péages, etc. Mais il prétend que ce sont des biens qui appartenaient à ses grands-parents. Et donc, il en fait donc sans demander l'avis du vicomte. Ça montre bien que les viguiers sont là depuis un moment et qu'ils avaient commencé à patrimonialiser une série de, comment dirais-je, de biens et de droits qui, au départ, sont clairement, relèvent du compte et qui sont censés simplement administrer. Mais au bout d'un moment, ils font une confusion entre le patrimoine familial, qu'ils ont forcément, ce sont des gens riches, il ne faut pas se leurrer, et ce qui relève donc du patrimoine public que le compte détient. Donc ça, c'est un exemple qui montre que, du coup, ces viguries fonctionnent plutôt à, comment dirais-je, en fonction des intérêts des viguiers. Et du coup, on sent bien qu'aux yeux de ses collègues viguiers, le vicomte n'est jamais qu'un primus inter pares. C'est un viguier qui est sorti du rang par la grâce du vicomte. Et là, il y a une expression que je crois avoir citée la dernière fois et qui est un peu enigmatique et qui peut sembler même désobligeante pour le vicomte de Dax. Dans la documentation de Dax, on dit bien que, à l'occasion d'une réunion où sont présents les vicomtes et un certain nombre de viguiers, qui ne sont pas mentionnés comme viguiers, mais il y a d'autres rondeurs, lui, on sait qui il est. et le rédacteur dit oui, qui sont tous ces gens-là, qu'il énumère, ce sont des... Voilà. Ils ont autant de pouvoir, ils sont semblables au vicomte. Ce qui n'est pas normal. Un vicomte, c'est quelqu'un qui est quand même choisi par le comte. Alors, ce n'est pas faux si, sur le plan social, on va considérer que c'est bien la même strate et que, simplement, ils ont un titre et une fonction qui leur a été délivrée. mais sur le plan social, ils restent, aux yeux des autres, des viguiers. D'accord ? Donc, vous voyez, il y a comme ça des expressions qui étaient un peu bizarres et qui reflètent, finalement, ce mécanisme où le comte a choisi parmi des viguiers et pas forcément le plus puissant, puisqu'il a mis à l'écart, rappelez-vous, systématiquement, le viguier urbain. Alors, dans le cadre de la bigorre, la bigorre, c'est un autre comté. Ce n'est pas le comté de Gascogne, mais là aussi, la bigorre, c'est un peu montagnard, au moins en partie montagnard. Il y a à la fois des viguiers, il y a des vicomtes. Donc, c'est aussi un laboratoire intéressant. C'est intéressant de faire de la comparaison. Et là, je m'appuie sur les travaux d'une autre historienne qui a fait une très belle thèse sur les questions de justice en Gascogne. Il s'agit d'Hélène Coudert-Barreau qui a étudié aussi la Gascogne, bien entendu, le Bordelais, etc., et qui montre comment fonctionne la justice et qui montre que dans le cas de la bigorre, le comte s'appuie sur les viguiers pour dire la justice et du coup, ne dit pas lui-même la justice. La justice se fait en son nom et en son présence, mais c'est bien le viguier. Ça montre bien que, et là, c'est directement le comte, je ne parle pas d'un vicomte, le comte doit, la puissance comptale a dû visiblement s'adapter à la réalité très compacte de la société des maisons. Autrement dit, laisser un peu la bride sur le cou et du coup, des viguiers qui sont eux-mêmes un peu primus inter pares, c'est-à-dire qu'ils animent une sorte de conseil vicarial d'un petit territoire de Boni homines, et qu'ensemble, ils disent la justice sous l'autorité du comte, mais c'est eux. Il y a une forme d'autonomie locale respectée par le comte. Là, c'est directement le comte. Imagine un vicomte, il aura encore moins d'autorité personnelle. Et je pense que, donc, beaucoup de vicomtes sont dans la même contrainte de devoir s'adapter. Et du coup, si vous voulez, le gros anachronisme qui a été fait pour les deux tiers du XIe siècle, c'est de considérer que le fait d'être vicomte donnait une autorité sur un ensemble géographique, j'ai dit que la vicomte n'existait pas, et que les viguiers étaient à leur botte, et donc, ils contrôlaient les populations. Non. Alors, premier constat, le vicomte ne médiatise pas les viguiers par rapport au comte. Certes, ils s'intercalent, mais les viguiers ont toujours, on va dire, accès, et toujours une délégation directe du comte. Donc ça, là, il y a eu, si vous voulez, des erreurs d'historien, et je pense que c'est, je le dis avec toute la gentillesse requise, évidemment, c'est aussi une erreur qu'il y a dans la classe historique de Pau. Le viguier de Pau ne dépend pas du vicomte, il dépend du comte au début du XIe siècle, et si Pau est siège d'une viguerie, c'est bien parce que le château de Pau est un château comptal, du moins à une époque qui doit être autour du milieu du XIe siècle. Par contre, les viguiers, eux, médiatisent complètement les populations. La preuve, c'est que même un comte ne juge pas directement les populations qui sont sous les viguiers. Et ça, ça ne peut s'expliquer que par cette société casalère qui est extrêmement compacte, extrêmement soudée, et verrouillée par des notables. On ne voit pas, ce n'est pas des républiques, bien entendu. Ces conseils, ce n'est pas que des cours de justice locales. J'ai parlé de la cour d'El Cers, il y a la cour d'Escuresse dans le Vietbile, la cour des Eslailloux aux portes de l'Escar, en Soules, c'est la cour de Lichard. Ces cours, en réalité, c'est le centre de la vie politique. C'est là qu'on tranche les conflits, etc., où on prend des décisions. Donc, c'est vraiment une instance politique. Et ce qui est étrange, comme je l'ai fait par cette énumération, c'est que l'on est dans le cadre de, et ça, ça n'existe nulle part ailleurs, de cours en plein air. La cour des chaînes d'Escuresse, elle est sous les chaînes. C'est pareil à Lichard, ce n'est pas des chaînes, je ne sais plus que c'est comme essence, mais peu importe. Et quand, soit les viguiers, soit les vicomtes vont construire un château, on a vu que ces cours vont bouder le château et rester sur place. C'est le cas pour la Soules, il y a bien la construction de le château de Molléon, mais la cour de Lichard va rester jusqu'au bout, en plein air, en bas, dans la vallée. Alors, ce n'est pas loin. Même chose à Limbeil, les vicomtes vont finir par construire un château sur le territoire de ce qui devait être Escurès, mais la cour des chaînes, elle est aux chaînes, elle est probablement plus près de l'église d'Escurès, et le château de Limbeil, le château vicontal, peut-être va accaparer un certain nombre de fonctions, commerciales, etc., mais la cour d'Escurès restera à Escurès. On en voit la trace, effectivement, dans la documentation, et notre ami Gastoncellus, il est obligé d'aller à Escurès pour recevoir les serments des nobles, tout comme il a fait un marsan. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, ces espèces de cours en plein air, avec des notables locaux, de la viguerie, futurs nobles, ils ne sont pas encore qualifiés comme nobles. En fait, c'est une époque, le début du XIe siècle, où on n'a pas de château, très peu de château. Très peu de châteaux sont mentionnés dans les documents. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'est un château. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle moi un château public ou un château cantal, dont la localisation est très claire, c'est la cité. Un d'Axe, c'est clair, c'est un château cantal. Même s'il n'est pas explicitement mentionné dans les documents, il est probablement à l'emplacement du château qui ensuite sera construit par les rois d'Angleterre. Même chose, probablement, pour le Béarn, et c'est surtout quelque chose que j'avais pu montrer comme tout à fait acquis dans le cas d'Oleron, où le château primitif, les Casteras, constitue bien, encore au XVIIe et XVIIIe siècle, le siège de la Viguerie, qui, ça ne veut plus rien dire, mais c'est un titre, si vous voulez, la Viguerie. Or, ce château, qui est situé face à la Confluence, donc il y a encore une belle maison, un domaine déjà dur, qui a perduré cet emplacement. C'est un pôle opposé à celui de l'église Sainte-Croix et au château Vicontal, qui a été construit tardivement, probablement par Gaston de Béarn au milieu du XIIIe siècle, à l'opposé. Donc le château primitif de l'Oleron, celui qui était le château public, c'est les Casteras et c'est un viguier qui a la haute main. Et par contre, en dehors des cités, très clairement, on n'a pas de château. J'ai évoqué le Marsan, pas de château, il y a la cour d'Alcerse et quand il y a un château qui a été créé au XIIe siècle, ce château n'a pas réussi à capter toute l'activité politique. Il y a une résistance au système féodal. C'est important dans le cadre du système féodal qu'on vienne prêter hommage dans le château. Autrement dit, les notables considèrent que c'est un château privé, probablement ont-ils eux-mêmes aussi une motte, etc. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'habitat fortifié, mais ce ne sont pas des sièges de châtelonie, comme on dit dans le jargon des historiens, c'est-à-dire des sièges d'une juridiction. Il n'y a qu'un seul château à l'intérieur de, comment dirais-je, même pas de ces vicomtés, des grandes vicomtés et on peut subodorer que les petites vicomtés qui équivalent à une vigurie n'en ont même pas et quand elles vont se doter, oui, tardivement, au XIIe siècle d'un château, souvent ce château ne va pas réussir à absorber toute l'activité politique qui existait dans la vigurie, tout simplement parce que les notables ne veulent pas et considèrent que leur vicomté vivier, comment dirais-je, est là pour animer une cour et ils ne veulent pas reconnaître sa suprématie. Alors, il y a probablement, comme je l'ai expliqué, un habitat fortifié privé, sur lequel on a très peu de choses, mais ce qui est intéressant, c'est ça. Donc, tout cela montre que la société des maisons a considérablement résisté au développement de la féodalité classique, entre guillemets, que celle-ci a mis du temps pour imprégner les mœurs politiques et sociales de la société casalère et qu'on a pu faire des bricolages, qu'il y a dû y avoir des adaptations et des compromis. Et du coup, même au XIVe siècle, même à l'époque de Gasson-Phébus, on a des espèces de situations fossilisées, que ce soit en Soules, que ce soit dans la vie comptée de Marsan, qui montrent bien que cette société casalère, qui pourtant a un peu volé en éclat au XIIIe siècle, c'est ce que démontre Benin Cursant, le XIIIe siècle est un siècle de crise dans le fonctionnement de la société casalère, mais sur le plan politique, elle n'a pas forcément été aussi ébranlée que cela. Alors, ce qui est important, c'est de constater finalement que les organisations sociales et politiques des vallées pyrénéennes, je pense à Aspe et Osso, ne sont nullement un particularisme de ces vallées. Simplement, ils ont, la société casalère, c'est bien ce que démontre Benoît, dans son travail, a davantage résisté dans ces vallées. Autrement dit, les capcasos ont continué à être la fine fleur, entre guillemets, sociale, alors qu'ailleurs, ils sont concurrencés par de nouvelles élites. Et donc, le casal, en situation pyrénéenne, désigne toujours une maison puissante, alors qu'ailleurs, le casal signifie même une ruine. Il y a des sens dérivés qui montrent que le casal peut même devenir des gens dépendants. Donc, en réalité, si on prend cette période difficile à appréhender, de la fin du Xe siècle et XIe siècle, et qu'on regarde en aval comment il a pu y avoir des traces du fonctionnement de cette période, il y a le même type d'organisation. Il y a le même type d'organisation. On le voit dans le marsan. C'est-à-dire qu'au fond, on a une société casalère qui se réunit à un endroit donné. Donc, dans le cas de l'Osso, c'est un lieu ecclésiastique. C'est à Biel qui est le lieu politique de la vallée. Mais finalement, ça y est, ils ont mis un truc en dur, mais vous voyez, c'est un bâtiment plutôt religieux. Mais finalement, c'est la même chose que dans le marsan. et tout cela montre qu'en réalité, les vallées d'Aspe et d'Osso ont conservé un fonctionnement traditionnel où la féodalité a eu du mal à prendre. Je ne dis pas qu'elle n'a pas pris. Il y a même des maisons fortes, des petits châteaux, etc., qui montrent qu'il y a bien sûr qu'une partie de cette élite s'est militarisée sur place. Mais finalement, les vicomtes auront toujours du mal à y pénétrer. Il a fallu leur octroyer un fort particulier, etc. Il y a des systèmes d'otages, un peu ce que vit de son côté le comte de Bigorre qui aussi doit donner des gages pour exprimer sa puissance. Donc là, clairement, on est au cœur de ce que Jean-Pierre Barraquet, notre collègue défunt, hélas, que nous avons perdu, avait montré, c'est-à-dire l'importance du pactisme et du contractualisme. Et je suis pleinement d'accord avec lui, ce n'est pas, comme on l'a dit, une influence ibérique, l'effort. On a souvent présenté l'effort comme, oui, voilà, en gros, que ce soit Sampthule ou que ce soit Gaston IV, ils sont allés guérouiller en Aragon, ils ont ramené ce truc spécifiquement aragonais. Non, on est sur le même fond culturel du pactisme qui existe dans la société rurale Gascogne et qui donnait d'ailleurs le pouvoir en réalité à des assemblées locales présidées par un viquier. Alors du coup, on a une explication possible également des motivations de Guillaume Sange. Rappelez-vous, je vais montrer comment il a un palais à Saint-Sevé et puis une couronne. Bon, j'expliquais ça en disant, oui, à partir de 977, il doit restructurer son pouvoir puisqu'il va en fait habiter essentiellement à Bordeaux. Alors, il y a d'autres raisons qui ont pu expliquer cela. Il y a sans doute une raison qu'il ne faut pas surévaluer qui est l'insécurité relative. Il y a eu à cette époque-là clairement des incursions normandes. D'accord ? Bordeaux en particulier a fait l'objet d'attaques et puis, on le sait, il y a la fameuse bataille de Thalère dans les Landes, de 980-982. Alors, les historiens se sont un peu écharpés pour savoir si c'est un épisode légendaire ou pas parce qu'il y aurait eu des miracles, tout ça, c'est la documentation de Saint-Sevé. Donc, ça a été sans aucun doute magnifié. C'est probablement une escarmouche, il ne faut pas imaginer une grande bataille où, soi-disant, il y aurait eu une couche d'ossements ensuite. Ça, c'est des âneries, bien entendu, mais c'est ce que racontent les moines. Ce qui est sûr, c'est que dans le duché d'Aquitaine, voisin, plus au nord, il y a un document qui met en relation les vicomtes, l'apparition des vicomtes et l'insécurité des normands. Donc, ce n'est pas non plus à écarter. Et du coup, avoir des vicomtes sur place, c'est des gens qui auront la capacité de mobiliser les viguiers, qui sont des gens qu'on a vu armés, et de pouvoir aussi livrer des batailles. Donc, probablement que cette situation-là, c'est une volonté de fédérer les forces vives militaires des possessions comptables. Mais, comme je l'ai dit, c'est sans doute aussi et surtout une adaptation à la société des maisons et une méfiance comptale sur la société casalère et finalement une critique aussi des viguiers. Je pense qu'aux yeux du comte, les viguiers du sud de la Dour, on va dire des choses comme ça, de ce périmètre-là, apparaissaient plutôt, apparaissaient globalement comme englués, je prends une métaphore dans la société casalère, se comportaient plutôt en représentant, en syndic, on dirait, des populations locales auprès du comte que comme représentants du comte auprès des mêmes populations. Je crois que c'est ça le problème. Et du coup, quand on choisit un vicomte qui dépend directement du comte et qui le représente physiquement, c'est remettre un peu de verticalité sur ce truc. Donc je pense que du coup, on a quelque chose d'intéressant. Et du coup, là je reprends aussi les multiples travaux de Benoît Cursante qui effectivement montrent comment le baril-centre de la société casalère c'est le sud de la Dour, donc essentiellement le berne, la bigorre et un petit peu également la soule, voire ce qui deviendra plus tard la passe navarre. Et quantité de choses, quantité de phénomènes médiévaux reprennent toujours plus ou moins ces contours. Les abbéies laïques, on les trouve où ? À cet endroit-là. Les cagots, on les trouve où ? À cet endroit-là. Et les vicomtes, on en a discuté, et bien d'accord, on les trouve où ? À cet endroit-là. Pas que là, un peu plus au nord, mais pour nous, très clairement, il n'y a pas de hasard. Chaque fois, c'est la structure sociale casalère qui a pu, avec des truchements différents selon tous ces phénomènes que j'ai mentionnés, se manifester de telle et telle manière. La vraie spécificité, Gascogne, elle est là. Et donc, même le fait d'avoir des vicomtes, c'est, à mon sens, très lié à cette compacité de la société casalère de la fin du Xe siècle et du XIe siècle. Alors, du coup, on peut dire qu'il y a deux modèles pour les contes de la grande Gascogne, toute la partie sud, si vous voulez, de la Garonne, dans le cadre de gens qui sont tous des descendants de ce qu'on appelle les mitariens, un personnage un peu énigmatique pour nous parce que là, ils sont censés avoir vécu au IXe siècle, on a très peu de documents, peu importe, ce sont là des gens qui y descendent. Et finalement, on peut opposer deux solutions, si vous voulez, en termes d'organisation du gouvernement. On a donc ce qu'on appelle le comté de Gascogne majoral, que j'évoquais, celui qui appartient à Guillaume Sanche, où on a un comte et des vicomtes issus de la société locale. Mais par contre, dans la Gascogne orientale, c'est la même famille, il y a eu des divisions successives. Et donc, il y a eu d'abord la création du Feuzenzac et de l'Astarac, puis le Feuzenzac s'est encore subdivisé en comté, le comté d'Armagnac. D'accord ? Donc là, on a un système de comté fragmenté. Les comtes sont tous issus du sang comptal. Et si vous voulez, l'erreur, à mon avis, de Jorginz, c'est d'avoir appliqué ça aux vicomtes, qui eux sont, non, des gens issus du terroir, qui n'ont pas, en tout cas au départ, de sang comptal dans les veines. Sinon, on ne comprendra pas pourquoi on les nomme dans des viguries rurales. On n'inflige pas ça à quelqu'un qui descend d'un compte. c'est absurde. Et du coup, on a deux modèles différents. Un, comment dirais-je, un modèle de déconcentration familiale et du coup, de morcellement géographique et politique des comtés, avec l'apparition de ces petits comtés plutôt dans la Gascogne orientale. Et un modèle que je qualifierais, alors évidemment, gros guillemets, parce que le terme est horriblement anachronique, de fédéraliste, où le comte ne partage pas son comté, fédère les forces vives en choisissant parmi les viguées des vicomtes, mais voilà, il ne leur donne pas au départ des territoires. Il n'y a pas de création de vicomtés. Ces vicomtes sont simplement choisis et c'est une manière de fédérer ce que j'appelle les forces vives, de gens qui sont de toute façon armés et qui vont ensuite utiliser leur réseau, on dirait comme ça aujourd'hui, pour défendre le territoire. Donc, voilà, je pense qu'on a deux systèmes de gouvernance. Les vicomtes ne sont pas des rejetons de la famille comptable, j'insiste là-dessus, ce sont des médiocres, pour reprendre l'expression du XVIIe siècle que j'ai cité la dernière fois, et sinon, on ne comprend pas pourquoi on aurait affecté dans le Vigbil, et je n'ai rien contre le Vigbil, je sais que certains d'entre vous aiment cette région-là, mais enfin, c'est pas sympa, il y avait quand même l'ascar, donc on n'implige pas ça à sa descendance. Et du coup, je pense qu'on peut aussi comprendre à la lumière de cette adaptation à la société casalère, la suite, c'est-à-dire le fait que, au départ, ces vicomtes, ils sont tous à peu près au même niveau, par contre, on a vu des vicomtes et de tailles différentes, mais j'ai dit que dans la seconde moitié du XIe siècle, il y a une divergence entre des vicomtes qui réussissent, qui se renforcent, d'autres qui stagnent et puis d'autres qui vont finir par disparaître ou en tout cas rester à un niveau de médiocrité. En fait, le tri s'est fait là, c'est-à-dire que certains vicomtes ont réussi à imposer une autorité verticale sur la société casalère et d'autres pas. D'autres sont restés englués, comme ils l'étaient quand ils étaient visguiers, dans la société casalère et ses représentations contractualistes. Donc, voilà, ils resteront ce qu'ils étaient auparavant. inversement, d'autres ont réussi à percer parfois un peu trop vite. À la fin du XIIe siècle, Richard Cœur de Lyon va faire deux expéditions dans lesquelles il va faire des ravages, il va flinguer, il n'y a pas d'autres expressions, même s'il n'y a pas de flingues, des vicomtes qui étaient soi-disant rebelles et qui vont disparaître ou alors rester au titre purement d'un titre comme ça, mais sans aucune, mais remplacé par des fonctionnaires, on dirait aujourd'hui, par des prévots, des gens nommés, révoqués par le duc. Donc, attention, quand on réussit trop vite, on peut se voir retirer le vicomte, y compris par la force, précisément parce qu'à la fin du XIIe siècle, les comtes et les ducs ont compris, c'est vrai aussi à Toulouse, qu'un certain nombre de vicomtes désormais roulaient pour eux étaient devenus trop puissants et constituaient un écran à leur puissance. Et d'autres ont réussi finalement à se glisser si vous voulez entre ces deux problèmes, c'est-à-dire ils ne sont pas englués dans la société casalère et ils ont réussi à feinter une répression venant du comte, c'est le miracle Bernet, si on se dire, que je vais aborder maintenant. Alors, dans cette deuxième partie, je vais aborder quelque chose qui est quand même paradoxal, c'est là où j'arrive un peu aux choses inédites que j'ai découvertes il y a une dizaine de jours, qui ne sont pas encore tout à fait stabilisées, mais qui éclairent singulièrement ce qu'a pu représenter le Béarn, donc de la fin du 10e siècle jusqu'au deuxième tiers du 11e siècle. Alors, cette partie, cette deuxième grande partie est intitulée « Le vicomte assassiné, une thématique paradoxale de la documentation médiévale vernaise ». En effet, il y a un paradoxe. Je vous ai dit, je pense que c'est évident pour tout le monde, que les vicomtes de Béarn représentent une exception, finalement, sur plusieurs générations, voire plusieurs siècles, ils ont réussi à décoller, à avoir une vraie réussite politique qui devient éclatante dès le second tiers du 11e siècle, début du 12e siècle. Donc, à l'époque, on pourrait reprendre le tableau de Santule le Jeanne, 1058-1090, et évidemment, son fils, Gaston IV le Croisé, 1090-1131. Et, effectivement, il y a des choses quand même assez incroyables. Les vicomtes, que ce soit Santule le Jeanne, ou Gaston, battent la monnaie. Battre la monnaie, même certains comptes ne le font pas, c'est vraiment un pouvoir régalien que seul un compte peut détenir. D'accord ? Que des vicomtes, d'abord Santule le Jeanne, et même son fils, Gaston IV, battent la monnaie à Morlas, on a là quelque chose qui est un signe de puissance. Doublement, si vous voulez. À la fois parce que, logiquement, c'est un droit régalien, et puis il faut de l'argent, il faut du métal précieux. Donc c'est bien gentil de dire, sinon on fait une médaille, si vous voulez, c'est one shot, quoi. Mais si on doit émettre régulièrement de la monnaie, et on sait que la monnaie Morlan est un peu devenue le dollar du Sud-Ouest, il faut un approvisionnement de métal précieux. Alors, il y a la conquista, c'est pas la richesse du béarme qui a permis de faire cela. Mais quand même, battre à la monnaie, c'est un signe éclatant. Ensuite, j'ai évoqué l'effort. Le fait de promulguer comme ça un texte qui va, dans le cas de Morlas ou de Loron, donner la liberté à des gens, normalement, c'est un pouvoir comptable. Alors certes, ils ont une délégation, mais ils l'ont fait sans demander l'avis des comptes. Et ces trucs-là, ça va durer longtemps. D'accord. Donc l'effort, oui, c'est un roi qui les décerne et pas les autres, pas les autorités locales. Donc là, on est dans une, très clairement, un acte politique fort qui, à l'époque, n'est accompli que par des rois. Et les comptes de Bigorre qui auront leur propre force, c'est plus tardif. Donc, voilà, il y a là un signe éclatant de la réussite. Alors pour le moment, on ne va pas voir ce processus, je le laisse de côté, on essaiera d'en parler un petit peu à la fin de cette séance. Le paradoxe, c'est que, alors qu'on a un décollage, on voit dans les textes bernés médiévaux une thématique assez sombre, celle du vicomte assassiné. C'est bizarre, ça, quand même. Alors, déjà, première explication, c'est peut-être une forme de compensation à une réalité politique qui était tout autre. Mais on est bien là dans le paradoxe. On n'a pas l'équivalent, si vous voulez, chez les autres. Alors, j'ai fait allusion au fort de Béarnes, on le sait, il y a, en introduction des forts de Béarnes, un texte, alors attention, qui a été rédigé au début du 15e siècle, d'accord ? C'est tardif. À une époque d'affaiblissement du vicomte. On est dans la crise successorale qui a suivi l'époque de Gaston Phibus. Alors, rappelez-vous, dans ce préambule des forts, qui en gros a été rédigé par les états de Béarnes, les Béarnes se gouvernaient sans prince, on dirait aujourd'hui en république, d'accord ? Et ils ont fait appel à un chevalier d'Auvergne qui s'est mal comporté, qui a méprisé leur fort, donc ils l'ont tué. Un autre de Bigorre, pareil, ça n'a pas suivi. Et finalement, ils sont allés en Espagne, et là, on leur a présenté deux nourrissons, et ils ont pris celui qui avait les mains ouvertes et non pas celui qui avait les points fermés. Alors, c'est une histoire à mourir debout. Mais Marca a essayé de sauver un petit peu le truc, c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas non plus dire, parce que les forces importantes politiquement encore au XVIIe siècle, il a dit, bon, oui, il y a des déformations, c'est faux, mais bon, il a essayé de sauver un peu le truc. On voit bien que c'est très légendaire, mais qu'en filigrane, il y a des faits historiques vrais, qui sont maquillés, qui sont déformés, à l'avantage, évidemment, des Béarnés, à savoir, le fait que, quand le Béarn est tombé en quenouille, finalement, on a marié l'héritière, Marie, un baron de Catalogne, Moncad, effectivement, Marc a dit, il y a eu deux frères, sauf que, alors, si jamais, on a choisi, donc c'est faux, c'est l'enfant de Marie, donc, héréditairement, il était habilité à... Mais les deux frères, jumeaux, se sont succédés, donc, si c'est le premier qui avait les mains ouvertes, on a fini par avoir celui qui avait les mains, les poings fermés, enfin, bon, je vais refaire la parenthèse, tout ça, c'est un tissu, si vous voulez, légendaire qui est là pour justifier une certaine interprétation d'effort contractualiste. On voit bien que ce contractualisme que nous avons perçu dans le fonctionnement, dans le pactisme, si vous voulez, des viguries refait surface au moment où l'autorité de l'ICONTA est affaiblie par ses problèmes successevaux et où, donc, les états de Béarn, qui se structurent à ce moment-là, récupèrent, si vous voulez, une forme d'autorité et entendent contrôler davantage le viconte. Donc, on voit que le viconte est soumis à des interprétations un petit peu contradictoires. Donc, tout ça, évidemment, ça ne m'intéresse pas pour aujourd'hui, mais c'est pour montrer qu'il y a, voilà, la thématique du viconte assassiné. Alors, elle n'est pas nouvelle parce qu'il y a un autre texte de la fin du XIe siècle qui nous a été conservé par Pierre de Marca. Alors, je vais donner des références pour ceux qui sont intéressés. C'est dans le tome 1, page 278-280, et également, il y revient un peu plus loin, page 354. Alors, là aussi, c'est un texte qui nous raconte une histoire qu'il faut prendre avec des pincettes. fort heureusement, ce texte, qui est tardif aussi, enfin, relativement tardif, est complété par un dossier de documents que Marca produit et, de ce fait, oui, là, il y a un caractère historique beaucoup plus avéré. Alors, je vous raconte l'affaire, vous avez sans doute entendu parler. un certain Loufort ou Louforton aurait tué un vicomte de Gascogne, vous mettez les guillemets, c'est comme ça qu'on l'appelle, sur ordre de Guillaume Sanche, vous le connaissez, je ne fais que parler de lui aujourd'hui, et aurait été contraint, ensuite, de faire pénitence en fondant ou refondant une communauté monastique à Vescar, et Pierre de Marca date cet événement de 980. En fait, ce texte ne date pas de 980, il date de la fin du XIe siècle et s'inscrit visiblement dans un contexte houleux que j'évoquerai dans la troisième séance entre les évêques de l'Escar et les vicomtes de Béarnes. Donc, qu'on parle d'un vicomte assassiné dans ce contexte polémique, ce n'est pas anodin, si vous voulez. Voilà. C'est un texte tardif qui s'appuie sur des documents. Heureusement, Marca montre qu'il y a d'autres chartes qui sont, elles, datées, notamment de 984, où le fameux Loufort apparaît, donc il a bien existé, et on sait même par ces documents qu'il est originaire de Cercastète, de Cer, donc, que c'est un millès, un chevalier de Cercastète qui faisait partie, dit-il, de la cour de Guillaume Sanche. Donc, voilà, et tout ça, ça serait très fragile, cette narration, s'il n'y avait pas d'autres documents qui attestent que ce type a existé, et qu'il est considéré par les évêques de l'Escar, et le chapitre de l'Escar, comme une sorte de fondateur, et que ce crime aurait été, à l'origine de la fondation et des droits donc de l'évêché, de l'Escar, avant que ce soit réellement un évêché. Alors, Pierre de Marca donne aussi un autre document qui est très précieux, qui n'est pas forcément, on n'est pas sûr qu'il soit vraiment en rapport avec cette affaire, parce que c'est un document beaucoup plus tardif que 980-984, c'est le concile de Limoges qui a eu lieu en 1031. Il y a eu une discussion entre des prélats qui, d'après Marca, évoquerait cet événement. Il parle effectivement de quelqu'un qui a tué son seigneur à la demande du comte. Alors, sauf que ce n'est pas Guillaume Sanche, mais c'est Sanche-Guillaume, donc c'est un peu plus tardif d'après eux, mais ils disent oui, c'est une vieille affaire. Dans le texte, donc, voilà, ils n'ont pas de document. C'est une étude de cas. Ils disent oui, il y a eu une affaire. Et à partir de là, ils édictent un certain nombre de choses concernant les serments. Et ce document est quand même très précieux parce qu'il va nous permettre de comprendre où est le problème, pourquoi le fameux Loufort a été contraint de faire un acte de pénitence à l'escar. Bien, alors pour Marca, qui interprète cette charte de l'escar qui parle de l'assassinat d'un vicomte de Gascogne, c'est clairement un vicomte de Béarde. Pour lui, il n'y a pas de doute. Ce qu'il dit, et là, ça pose des problèmes, c'est que ça serait un frère, vous prenez la fameuse fiche, un frère de Santu-le-Gaston, ce serait donc son frère aîné, d'accord, et Santu-le-Gaston lui aurait ensuite succédé. Donc pour Marca, c'est historique. Bon, qui a été immédiatement vu par Jorguin, c'est que ça vient perturber complètement l'arbre généalogique. Parce que si Santu-le-Gaston est un cadet, ça veut dire que son frère aîné s'appelle Truc-muche-Gaston et que du coup, c'est impossible de savoir comment s'appeler le grand-père. Le père, on sait qu'il s'appelle Gaston Santu-le-Gaston, mais du coup, ça y est, là, on ne peut plus faire d'arbre généalogique, tout s'arrête. Alors c'est un peu pour ça que Jorguin dit non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, et lui repousse cette affaire à la fin du règne de Guillaume Sanche en 996 et donc il pense que c'est Santu-le lui-même, Santu-le-Gaston, qui a été tué dans ces conditions-là. Bon. Sauf que cette autre interprétation pose problème parce qu'on a une charte de 984 où on montre que Loufort est déjà à l'escar et donne des biens familiaux à la communauté de l'escar. Donc c'est forcément avant 984. Donc Jorguin à tort. Donc vous voyez, on se retrouve dans une situation qui est un peu comme ça, une impasse. Et ce qui frappe aussi dans cette affaire-là, c'est la violence du procédé. C'est-à-dire, en gros, un vicomte de Béarnes a trahi Guillaume Sanche, il envoie une expédition, d'après le concile de Limoges, si c'est bien la même affaire, il est décapité. Voilà. D'abord, ça veut dire que ce n'est pas un parent, sinon c'était à Guillaume Sanche à venir lui-même le décapiter. Il n'aurait pas envoyé des sous-fifres. Donc voilà, c'est violence. Et après, on continue à gouverner comme si de rien n'était. Le lignage continue. Donc, violence de la répression, de la condamnation-répression, et après, bon, mais voilà, la dynastie continue. Il y a un problème, si vous voulez. il y a quelque chose. Donc, pourquoi, on va dire, ce caractère très violent, et surtout, pourquoi avoir infligé une pénitence, c'est l'évêque de Gascogne, Arsus Raca, qui demande à Loufort d'aller à l'escarre et de, par pénitence, fonder, donner des biens pour une communauté de type un peu monastique. Alors, on va décrypter, si vous voulez, ces documents. D'abord, premier point, ce n'est pas un assassinat. Ce n'est pas un assassinat, c'est une décision de justice comptale. Il estime que le vicomte, sans doute de Béarnes, on est bien d'accord, a trahi. Et donc, il lui retire le vicomteat, et compte tenu que l'autre, sans doute, résiste, il envoie une troupe pour, en quelque sorte, le punir. Donc, on est dans une décision de justice. Et probablement que, pour faire cela, Guillaume Sarche a réuni la fameuse cour de Saint-Sevé, où l'ensemble des vicomtes a appuyé cette décision. On n'a pas la trace, si vous voulez, mais la procédure, normalement, c'est comme ça. Ce qui est sûr, c'est que Loufort a tué, peut-être décapité, le vicomte de sa main. Mais s'il le fait, il le fait par obligation, parce qu'il est sous les ordres du comte. Il fait partie de la suite du comte. Donc, où est la faute morale ? Il est peut-être un bourreau, entre guillemets, mais il exécute une décision de justice. Donc, ce n'est pas un crime. Et d'ailleurs, ce n'est pas là-dessus que l'évêque lui donne la pénitence. Ce n'est pas sur l'acte lui-même d'avoir tué quelqu'un qui a commis une grave faute contre l'autorité comptale. sait, et là, le concile de Limoges est très intéressant parce qu'il précise des choses, parce qu'il a enfreint un serment. Et effectivement, notre ami Loufort, il est lié par serment donc au comte, puisqu'il fait partie de sa maison D. Donc, par serment, il est bien obligé d'obéir, de ne pas se soustraire à cette obligation-là. Mais on apprend qu'il avait fait aussi un serment au vicomte de Béarde. D'accord ? Et que même s'il a exécuté, il a commis quand même un parjure, si vous voulez. Normalement, dans le serment, on doit la protection à son suzerain dans la féodalité classique. Donc, c'est à cause de ça, si vous voulez, qu'il a une pénitence, c'est parce qu'il a malgré tout en fait un serment en engagement devant Dieu. Et donc, c'est sur cet aspect-là qu'il fait pénitence. Pas pour avoir tué le vicomte récalcitrant, insoumis, mais parce que à cette occasion, dans l'acte lui-même, il a commis un autre péché qui est, au fond, d'avoir transgressé un serment pris devant Dieu. Voilà. Et de ce point de vue-là, la décision d'Arsus Raka qui est de lui dire « Bon, là, vous n'avez qu'à vivre à l'escarfe, on est une communauté en la dotant de quelques biens » est cohérente. Il y a eu du sang versé, mais ce n'est pas le problème. c'est la rupture du serment. Et c'est là où notre description que j'ai faite en première partie de la réalité politique des vigueries va nous aider à comprendre ce qui a pu se passer. et porte un éclairage que Marca ou Jorquin n'ont pas vu. Le détail capital, c'est que Loufort est de sercassette. C'est le détail qui, pour nous, est extrêmement précieux. Donc, il fait partie probablement des Boni-Ominès. C'est un chevalier et donc, il est rentré à ce titre-là dans le groupe autour du comte. Sauf que sercassette, ce n'est pas dans le big bill. C'est dans la viguerie de l'escarpeau. Et donc, il y a très peu de chance qu'il ait fait un serment direct de Mahon avec le vicomte de Béarnes si ce dernier est bien le viguier du big bill. parce que lui, le serment, il le doit au viguier de l'escarpe. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Le serment, c'est d'homme à homme. Ce n'est pas par intermédiaire. C'est vraiment qu'il a dû faire un serment direct. Peut-être, oui, en admettant qu'ils soient mariés avec une femme qui serait originaire de Vic Bill et qu'à ce titre-là, il est... Mais il y a très peu de probabilité, en réalité, pour qu'il ait fait un serment. son supérieur politique, c'est le viguier de l'escarpe. Il est dans la viguerie de l'escarpe. Donc, effectivement, la seule solution pour résoudre l'impasse, c'est de dire que le vicomte à cette époque n'était pas issu des centules. Ce n'était pas le viguier des Vic Bill qui, à l'époque, n'avait pas reçu le vicomte. Ce vicomte anonyme, dont on ne fera jamais le nom, vous voyez, on a tu, ça aussi, c'est une... d'anatio memoriae, c'est-à-dire même le nom devient tabou. On le gomme des annales. Ça explique les choses. Ce vicomte de Gascogne est forcément le vicomte de Béarnes, mais visiblement d'un autre lignage, sans doute très fraîchement installé, puisque je dis attention, c'est récent. Donc voilà, je pense qu'ils ne sont pas là depuis des générations. et c'est surtout le vidier de l'escar qui a probablement utilisé ce titre vicomte qui lui a été récemment donné pour s'emparer de la cité de l'escar et résister et se mettre à la tête d'une... Voilà, ce n'est pas l'indépendance bérnaise, mais ce serait là aussi un anachronisme, en tout cas, et une volonté d'émancipation par rapport à la tutelle. Un détail important qui n'est pas une preuve à 100%, mais qui est extrêmement troublant, c'est que dans la seconde moitié du XIe siècle, début du XIIe siècle, la famille des vidiers de ce secteur, l'escarpeau, qui sont désormais à Pau, s'appelle comment ? Loupfort, Fortloup. Donc, la tentation, c'est le dire, c'est bien les descendants de celui qui a tué le vicomte. Je rappelle que Cercastète, l'escarpeau, on est dans un rayon de 5 km. Alors, je sais bien que des loups et des forts, il y en a plein en Ascogne, mais que dans un aussi petit périmètre, il y a des fortes chances que ce soit le même lignage. Et surtout, avec cette fonction vicariale, qui probablement devait être à l'époque à l'escarpeau, qui ensuite s'est déplacé à Pau. Donc, le récit de l'escarpe, qui a été fait à la fin du XIe siècle, est véridique. Sans doute, on a gommé des choses. On ne dit pas que Loupfort est devenu un viguier, parce qu'en fait, il fallait prouver surtout que le monastère qui a donné naissance à l'évêché avait reçu un certain nombre de choses à cette époque-là. Et donc, on a tué les liens, enfin, les titres. Mais très clairement, notre ami Loupfort, qui a tué le vicomte viguier anonyme, a pris sa place à l'escarpe. Voilà. On n'a pas de certitude absolue qu'il ait pris l'habit monacal. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il a fait des dons à la communauté qui va devenir le chapitre de l'escarpe. Ça, c'est sûr. On l'a transformé, si vous voulez, en moine. Mais de toute façon, même à l'époque, il aurait pu devenir moins d'après. Ce n'est pas un souci. Et il avait, sans aucun doute, bien sûr, des enfants qui l'ont succédé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas reçu le vicomteat et que c'est bien à partir de ce moment-là que, et sans doute, suite à cette affaire, qui a eu un retentissement dans tout le sud-ouest, que Guillaume Sanche qui a choisi de dissocier les deux. C'est-à-dire, un viguier urbain qui, surtout, ne doit pas être vicomte, et un viguier rural qui, lui, devient vicomte. Voilà. Donc, ça a été un événement grave et fondateur. Pas simple. Alors, c'est amusant parce que l'escarpe, les vichiers de l'escarpe, ont fait un événement fondateur pour les vichiers. Mais, en réalité, ce texte est très précieux parce qu'il est aussi un peu un événement fondateur qui nous éclaire sur les temps obscurs, sur le scénario qu'a pu voir l'émergence de la dynastie des Centules et leur accès, donc, au vicomteat. Alors, évidemment, c'est une hypothèse fragile, qui reste fragile parce qu'on est sur des documents pas très explicites et il faut convoquer beaucoup de choses pour essayer de comprendre les enjeux. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu probablement là un incident grave qui a poussé Guillaume Sanche à, pas simplement faire ça pour le Berne, mais pour l'ensemble de ses possessions, partout dissocier le vicomteat de la détention du château public qui était, donc, à l'escarpe. Donc, du coup, c'est doublement fondateur, si vous voulez. C'est fondateur aussi de ce mode de gouvernance qui se met en place effectivement dans les années 980 avec cette couronne de, comment dirais-je, de vicomté autour du château de Palestrian. Ce que je pense, en fait, c'est que cette affaire-là aussi nous éclaire sur les bons rapports qu'il y a, dans la deuxième moitié du XIe siècle, entre le vicomte de Berne et le viguier qui, à l'époque, est à Pau et qui s'appelle Loufort. Et on voit très bien qu'il y a eu une très bonne entente quand, probablement, ensemble, ils ont fondé Morlas. D'accord ? Moi, je pense que leurs ancêtres étaient déjà de connivence et qu'il y a eu vraiment une guerre civile dans le cadre de cette affaire et que, alors, soit Gaston Santul, soit Santul Gaston, parce qu'on est là entre deux vicomtes, là, je n'ai pas... Il faut que j'avance un peu plus loin dans cette affaire-là, a été associé à Loufort et que chacun a été remercié d'avoir débarrassé du rebelle, l'un par le titre vicarial, l'autre par le titre vicontal et que les deux protagonistes ont fondé chacun un nouveau lignage. Les Louforts sont devenus les viguiers et les centules qui étaient déjà eux viguiers deviennent donc des vicontes. Donc, c'est une charte très précieuse, celle d'Escar, qu'il faut manipuler avec beaucoup de précaution puisque, je le répète, elle a été rédigée à la fin du XIe siècle mais heureusement qu'on a d'autres documents qui viennent un peu éclairer cette affaire et probablement le contexte. Alors, je terminerai en disant sur ce point que la violence de l'événement, donc un viconte forcément tué comme ça, mais probablement décapité d'après le texte de Limoges, montre bien que les vicontes ne sont pas issus du sang et du rang comptal. On ne traite pas, si vous voulez, quelqu'un de la famille comptale de cette manière-là. Ça arrive, des rébellions, mais ça se traite différemment et même s'il y a mort d'homme, c'est la mobilisation personnelle du comte. Et donc là, pour le coup, je renvoie un peu Marca et Jorgin d'Osadot sur cette affaire-là. En fait, dans leur volonté absolue de faire une dynastie qui remonterait comme ça très très loin dans le temps, ils se sont heurtés à cet événement, ils n'ont pas su le caler et en même temps l'interpréter. Ça ne peut fonctionner que si finalement ce vicomte n'était pas membre de la famille des centules du Vicville et que ce vicomte ne devait pas remonter, ne devait pas détenir son vicomta depuis très 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 longtemps puisqu'ensuite le système a été généralisé dans tout le comté. Alors j'en arrive à ma troisième partie sur ce que j'ai appelé la résistible ascension des centules au XIe siècle. Finalement, je vous ai dressé un tableau noir des vicomtes qui sont en quelque sorte entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est la puissance compta, c'est eux qui donnent le vicomta ou le retire s'il le faut par la violence, d'accord ? L'enclume, c'est la forte cohésion de la société casalère organisée politiquement en vigueurie à cette époque-là et qui a une représentation pactiste des rapports politiques capables d'absorber les nouvelles relations liées à la féodalité. Et on a vu comment au début du XVe siècle, cette affaire-là n'est pas terminée, cette interprétation-là revient en force au moment d'un affaiblissement dynastique. Donc, en fait, c'est un peu compliqué. si les vicomtes de Béarnes ont malgré tout décollé au XIe siècle, c'est non sans mal et là aussi, il faut en montrer les limites. Le premier constat que je peux faire, c'est que, suite à l'événement de 1980, le territoire béarnais fait l'objet d'une haute surveillance de la part des contes. on en a plusieurs manifestations, en tout cas, plusieurs indices qui montrent qu'on fait très attention à ce secteur-là et que les contes considèrent que leur autorité, malgré un vicomte, un viguier qui est désormais, qui montre des signes de bonne volonté et qui sont redevables quelque part à l'affaire de 1980, il faut toujours surveiller l'huile sur le feu. Le problème, c'est la société casalaire, en fait. Donc, on a une sorte d'identité locale très forte. Alors, on le voit, par exemple, dans le fait que les contes fondent quantité de monastères en béarnes et qui sont autant de relais de la puissance comptale. Vers 1980, toujours la même date, Luc de Béarnes, l'escarre, qui est au départ un espèce de monastère, 996, donc, la Rôle. Alors, ce n'est pas des monastères qui ont forcément pris beaucoup d'ampleur. Bon, l'escarre devient un évêché par la suite. Alors, il faut noter qu'il y a Sorde aussi, mais qu'on n'est pas dans le territoire, donc ça montre bien qu'au sud de la Dour, on essaie de faire les choses un peu différemment. Et plus tard, sous le fils de Guillaume Sanche, Sanche-Guillaume, vers 1017, il y aura la fondation de Saint-Pé de Généresse, ce qu'on appelle aujourd'hui Saint-Pé de Bigorre et qui, à l'époque, fait partie du Béarn. À l'occasion, par exemple, de Saint-Pé de Bigorre, on voit comment le comte Sanche-Guillaume convoque toute la fine fleur des vicomtes et des comtes, y compris le comte de Bigorre, pour cette fondation. Il est chez lui, d'accord ? Très clairement, il est chez lui. Et le vicomte de Berne est bien obligé de suivre. Mais c'est une initiative comptale qui affirme très clairement dans une région à la limite de son comté, face au comté de Bigorre qui fait partie du duché, il est aussi le duc, mais la Bigorre est moins accrochée en quelque sorte à sa puissance que les territoires du comté. Donc là, il y a une volonté d'affirmer territorialement la puissance des comtes. Effectivement, certains historiens ont montré le paradoxe. Saint-Sevé, on a vu qu'il y a à cette époque-là une fondation de monastère, très puissant, d'accord ? Là, c'est un monastère qui représente un beau succès, qui est vraiment doté par les différents comtes avec des possessions qui vont très loin, vers Bordeaux, la Gironde, la Lomagne, etc. Donc, quand on regarde les possessions de Saint-Sevé, c'est une espèce de glacis qui couvre tout le nord de la Gascogne, mais pas le sud. Aucune possession en Béarnes. Donc, ça veut dire qu'on a voulu, pour le Béarnes, mettre ce petit chapelet de monastères qui, bon, pour le coup, vont peut-être un peu végéter, mais trouver une solution locale. C'est quand même le signe qu'il y a un particularisme qui a été ressenti, qu'il fallait à la fois respecter et canaliser. et surtout, Sanje-Guillaume, et ça, ça n'a pas été suffisamment vu par les historiens, a été, alors, je rappelle que Sanje-Guillaume, c'est entre 1010 et 1032, d'accord, on compte, il y a eu d'abord son père, Bernard Guillaume, son frère, pardon, Bernard Guillaume, qui a succédé à Guillaume Sanje, mais c'est une dizaine d'années, tout au plus, et ensuite, de 1010 à 1032, c'est Sanje-Guillaume. Sanje-Guillaume apparaît comme un grand bienfaiteur de l'escar. Marquard nous montre qu'il a fait quantité de donations. Et j'y reviendrai dans la prochaine séance. Et surtout, il a choisi d'être enterré à l'escar. Alors, attendez, c'est un bordelais qui vient se faire enterrer, enfin, bordelais, je mets des guillemets, bien sûr, qui vient se faire enterrer à Sanje-Guillaume de l'escar. Alors, qui n'est pas un sanctuaire, oui, je veux dire, il y a Saint-Serein à Bordeaux, enfin, il y a des grands sanctuaires très directement liés à la puissance frontale. S'il se fait enterrer là, dans une région qui a connu des secousses, qui visiblement donne des soucis, encore, c'est bien pour que cette présence par une tombe qui est grandiose, selon, enfin, avec une sculpture, etc., enfin, Marca en fait plus ou moins une description, enfin, même si elle a été très dégradée, ça montre bien que c'est une volonté d'ancrer ce territoire dans le comté. Alors, il le fait, du reste, dans le cadre de une crise de succession, qui était prévisible, évidemment, puisque, en fait, les mitariens, par lignée mâle, vont s'arrêter avec lui, et que, du coup, les prétendants au titre comptal, ce sont des gens qui ont épousé ses sœurs et qui vont se battre. Donc, autrement dit, à partir de 1032, et il le sait, le comté de Gascogne et au-delà, le comté de Bordeaux, va être le sujet d'une crise politique grave puisque, comme on dit d'habitude, l'ensemble du comté de Gascogne et du comté de Bordeaux tombe en quenouille. Il n'y a plus que des femmes et, du coup, ce sont les maris de ces femmes ou leurs enfants qui vont se discuter. Et là, quand ce n'est pas clair, c'est les arbres. En gros, il y a un droit successoral, il n'y a pas un droit de conquête, mais quand, voilà, c'est, en gros, Dieu qui va faire pencher la balance et, on le sait, le titre comptal va balancer, finalement, entre deux clans. le clan de l'Armagnac donc avec Bernat-Humain-Palaire qui est le comte d'Armagnac auquel, d'ailleurs, les vicomtes de Berne sont liés par alliance, d'accord ? Mais c'est, finalement, le comte de Poitiers, duc d'Aquitaine qui va, comment dirais-je, avoir le fameux de cette affaire-là. qui s'appelle Eudes, mais va devenir Guillaume, qui va finir par imposer son pouvoir. Et du coup, vous voyez que, d'un coup, la vicomtée de Berne, cette possession-là, est désormais, fait partie d'un immense ensemble politique qui va jusqu'au Poitou et qui a donc une fusion entre le duché d'Aquitaine et le duché de Gascogne. On parlera de duché d'Aquitaine désormais, mais c'est, voilà, c'est pour toute cette région qui va du Poitou jusqu'au Pyrénée. C'est une immense principauté qui va laisser plus de latitude aux Gascogne. Donc, en fait, la présence du comte sera plus lointaine. Donc, se repose à la question de la gouvernance, rappelez-vous, c'est-à-dire, il faut des délégués sur ce très vaste territoire. Et donc, les vicomtes ont toujours pour leur utilité. Néanmoins, c'est une opportunité pour nos vicomtes de Béarnes, comme tous les vicomtes. Alors, très clairement, à cette époque-là, il y a des guerres entre, au fond, toutes ces puissances locales, vicomtes ou pas vicomtes, d'ailleurs. D'accord ? On le voit en particulier à l'époque de Santu, de l'Ancien. On sait qu'il est décédé à l'occasion d'une bataille contre, apparemment, il serait mort contre les Souletins. Donc, ça veut dire très clairement le vicomte de Soules, puisqu'il y a déjà du vicomté. Et du coup, je crois qu'il faut revoir un peu les choses, c'est-à-dire, quel est le sens, l'objectif de ces batailles ? En dehors du fait qu'on est dans une période un peu d'incertitude, d'éloignement des comptes et que même entre les prétendants, il y a un jeu qui favorise un peu partout des forces qui se déchaînent, qui se déchirent. En fait, si on reprend notre raisonnement, les vicomtes ne maîtrisent pas véritablement ce qu'on appellerait une vicomté. Je dis, ce sont des vigueries, ils chapeautent tout cela. Certes, Santuil a, on va dire, un premier coup de bol, c'est qu'il va, dans un premier temps, faire main basse sur, donc, ce qu'on appelle la vicomté de Laurent. Et là, c'est important, on va voir comment, en réalité, donc là, c'est Santuil-le-jeune, Santuil-le-jeune a utilisé une situation locale et que, dans cette affaire-là, ce n'est pas de l'anarchie, je pense que les comptes ont suivi cette affaire avec beaucoup de soin. En effet, il y a une situation très bizarre qui est évoquée par la charte 152 du cartulaire de Dax, où on nous explique qu'il y a bien un vicomte de Laurent, mais que Santuil-le-jeune est vicomte de Béarnes et vicomte de Laurent. C'est un peu bizarre. Et du coup, à partir de là, les historiens ont essayé d'expliquer la chose. Évidemment, on essaie de trouver une explication à cela. Explication de Pierre de Marquard, c'est de dire que les vicomtes de Laurent, c'est une branche bâtarde, puisqu'on parle dans le texte que, effectivement, le vicomte est bâtard, de la famille de Béarnes, qui avait autrefois un grand Béarnes qui rassemblait les deux cités de Béarnes et de Laurentes, ce qui est faux, bien sûr, et que, du coup, ils avaient, en quelque sorte, donné provisoirement, à Panagé, comme on dira bien plus tard, ça n'existe pas à l'époque, mais peu importe, la branche bâtarde et récupérer ensuite le bien familial. Bon, ça, c'est l'application de Marquard, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas du tout la route parce qu'il y a eu quand même deux vicomtes successifs et ce n'est pas ce que dit la charte. La charte dit très clairement, là, si on reprend mon petit tableau, qu'en réalité, on a bien eu, ça, c'est attesté par la documentation d'un dicomte de l'oron qui s'appelle Anerlou, qui est signalé vers les années 1010, si vous voulez, dans la documentation de Saint-Suvé, et un fils loup Aner qui, lui, est bâtard. C'est le fils bâtard d'Anerlou. D'accord, ce n'est pas Anerlou qui serait une branche bâtarde du Béarn. Et quand on regarde de près la charte 152, on se rend compte que, attention, le mot viscomitatus, rappelez-vous, ne signifie pas vicomter. En réalité, ce que détient, comment dirais-je, le vicomte de Béarn, c'est le viconta, c'est-à-dire l'autorité sur les viguies. Et on dit bien, en partie, et le terme en partie a été abusivement interprété comme, ça c'est Jorgin, comme des parties géographiques. Donc Jorgin, lui, imagine que les vicomtes de Béarn ont envahi et occupé, un peu comme l'Alsace et la Lorraine, une partie de la vicomté de Loron et que le vicomte de Loron est réduit à une portion de son territoire que lui, Jorgin, identifie à la région de Sauve-Terre. Non, le mot par thèse, c'est pas, dans un sens géographique, c'est du point de vue juridique. C'est-à-dire qu'au fond, même si les bâtards ne sont pas, à cette époque-là, mécaniquement éliminés, si vous voulez, du jeu politique et des fonctions, on a probablement estimé que pour un certain nombre d'affaires qui doivent être jugées, à commencer par les affaires familiales, ça ne pouvait pas être un bâtard. Et que donc, pour un certain nombre d'affaires, c'est le vicomte de Béarn qui a le vicomte 1. Donc, ils sont complémentaires, les deux. C'est le vicomte de Loron qui est un peu sous sa tutelle, si vous voulez, pour un certain nombre d'affaires. Et du coup, on a un vicomte de Loron mais qui n'exerce qu'une partie des prérogatives habituelles. C'est le vicomte de Béarn qui intervient aussi. Donc, si on regarde, si on traduit mot à mot la charte, il n'y a aucune ambiguïté. C'est cela. Il n'y a jamais eu de conquête militaire et ce n'est pas donc un lien dynastique entre les deux. Sauf que, effectivement, après la mort de l'enfant bâtard, du coup, il n'y a pas de succession et on voit bien que le comte qui a dû donner cet autre vicomte a conservé sans tulle comme son représentant. Et du coup, on l'appelle Vicomte de Béarn mais en réalité, il est Vicomte de Béarn et de Loron. Des deux cités. Et on voit comment, du coup, à partir de là, le mot Béarn va finir par s'imposer pour désigner aussi la région de Loron, le diocèse de Loron qui avait ses propres choses. D'accord ? Donc, vous voyez comme quoi cette histoire de Viconta qui peut sembler, au départ, couper des queues de cerises en quatre, permet ensuite de traduire les documents au plus près et de comprendre. Sinon, c'est incompréhensible pourquoi la demi-comte, etc. Il faut imaginer des trucs qui sont un peu bizarres. Alors que là, oui, on peut avoir deux personnes qui ont le Viconta, la délégation comptale, mais qu'attention, un ne peut pas, en raison de sa naissance illégitime, l'avoir de manière totale. Donc, il n'y a pas eu de guerre dans ce cas-là. c'est un coup de chance, une opportunité, et ça s'est joué probablement avec l'assentiment, ça ne peut avoir été fait qu'avec l'assentiment du comte qui a accepté qu'il a un territoire un peu plus vaste sous sa tutelle, sachant qu'il y a toujours des viguiers, etc. On a vu qu'à Oloron, il y a un viguier. La preuve, c'est que quand Santu-le-Jeune va octroyer octroyer le fort d'Oloron, il signale bien le viguier. Donc, il n'a pas éliminé le viguier d'Oloron. Et toujours Santu-le-Jeune, on sait qu'il va faire construire dans les années 1080 un château à Navarynx. Le mot apparaît. Donc, visiblement, l'épicentre, c'est la ribère. En réalité, il se retrouve viguier de l'ancienne viguerie des louanères et des anerloups qui est en réalité la viguerie de la ribère. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une pression militaire à cette époque. La preuve, c'est que le grand-père, Santu-le-Ancien, est mort à l'occasion d'une bataille contre, comment dirais-je, les Soule-Tas. Donc, visiblement, il y a des luttes de puissance. Du coup, c'est un peu compliqué cette affaire-là. On ne peut pas interpréter les batailles, les luttes de cette époque-là comme une volonté d'annexion de territoire à un territoire, sachant que le territoire que représente le béard n'appartient pas en réalité totalement au vicomte qui a une autorité assez lâche. Alors, comment se sortir de cette impasse ? Eh bien, simplement en disant, voilà, dans cette affaire-là, c'est un bras de fer, si vous voulez, c'est une sorte de jugement de Dieu, c'est déterminer qui c'est qui est le plus puissant. Et le comte laisse faire parce que finalement, un, tous ces potentats locaux qui se font la guerre, ils s'entraînent, voilà, et chacun contrebalance l'autre, donc il intervient sans doute quand ça prend un peu trop de proportions. Mais, finalement, on voit que les vicomtes de Berne cherchent à prendre l'ascendant féodal, finalement, sur des collègues. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour Centule, on a conservé dans le cartulaire de Bigorre l'accord qui est survenu avec le vicomte de Soules, qui doit accepter la juridiction du vicomte de Berne. Voilà. Donc on sent que ça y est, il commence à le médiatiser. Donc ce n'est pas des conquêtes. D'ailleurs, la Soules va finir par se détacher par la suite. Mais on voit le mécanisme. C'est-à-dire qu'on se bagarre, on s'affronte dans une bataille. Bon, un coup, ça n'a pas marché puisque le Centule, l'ancien, il est resté, bon, voilà, c'est un petit jeu qui peut coûter cher. Il est resté mort sur le champ de bataille, mais deux générations plus tard, son petit-fils relève le gant et cette fois-ci, paf, impose une espèce de traité, ce qu'on appelle le Covenentia, à cette époque-là, où il exerce une forme d'autorité sur quelqu'un. Je pense aussi qu'à l'époque de Gaston IV, vous savez que Gaston IV, on dit qu'il a conquis la région d'Orthès, Salis, etc. Et même, ce que dit Marca, à un moment donné, il est mentionné, Gaston IV, au tout début du XIIe siècle, comme étant vicomte de Dax. Bon, sauf que les vicomtes de Dax reviennent après, donc à un moment donné, voilà. Alors, là aussi, je crois qu'il faut relativiser les choses. On voit comment alors, Gaston IV, Santu et Gaston IV ont aussi toute une diplomatie vis-à-vis des viguiers, des vicomtes et poissines. Et notamment, le viguier de Salis, qui est un peu sous la tutelle quand même du viguier, du vicomte de Dax. Et donc, dans le cadre de cela, il y a une affaire assez rigolote où le vicomte de Béarn, désavoue l'évêque de l'Escar, qui a reçu du comte la villa de Caresse. Caresse, c'est dans le secteur de Salis, donc c'est à l'extérieur. Et alors, ce vicomte de Béarn, plutôt que d'être du côté de son évêque, ce qui montre bien qu'il y a des soucis avec les évêques, intervient du côté du viguier de Salis, qui est furieux, parce que cette villa de Caresse, c'est lui qui l'administrait. Elle appartient au comte, mais il espérait bien la patrimonialiser. Et donc, c'est plutôt une solidarité avec un camarade viguier pour l'attirer, tout simplement, dans sa mouvance. D'accord ? Et du coup, par la force, il s'est opposé à une donation du comte qui a été mal vécue par le viguier de Salis. Donc, je pense que l'accroissement de la région, enfin, du Béarn, à l'époque de Gaston IV, qui ne va pas être d'ailleurs très stable, puisqu'après, la région va être à nouveau perdue, du secteur, dans les années 1090, d'Orthès-Salis, c'est surtout le fait d'avoir réussi un accord avec le viguier de Salis-Orthès, qui a reconnu, qui a préféré reconnaître le viconta du viconte de Béarn, plutôt que du viconte de Dax, qui, vous vous posez l'expression, l'emmerder, le rogner plutôt ses pouvoirs. Donc, il y a tout un jeu comme ça, à la fois de coups de force et de diplomatie pour augmenter le viconta. Et du coup, les guerres, c'est ça, si vous voulez, c'est une manière de se mesurer. Et les guerres contre le viconte de Dax, d'abord, jamais la viconté de Dax n'a été, entre guillemets, occupée par les Bernays, c'est ce qu'on lit des fois sous la plume des historiens, c'est pas l'Alsace et la Lorraine. Peut-être que le viconte de Dax a subi une grave défaite qui est allée pleurnicher donc à Poitiers chez le duc d'Aquitaine pour dire que c'est pas mal ou mal. Mais je crois surtout que c'est l'évêque de Dax, c'est le seul à le reconnaître comme viconte, qui était en conflit permanent avec ce viconte de Dax qui ne met jamais les pieds dans Dax, d'ailleurs, qui était trop content de s'appuyer sur le viconte de Béarnes et donc, en fait, si ça se trouve, le viconte de Dax n'est jamais parti, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de trace, à la cour du comte se plaindre d'avoir été évincé par le viconte de Béarnes et d'être ensuite rétabli par l'autorité comptale. Je pense qu'il y a eu l'intervention du comte, on n'a pas la trace puisque ensuite, c'est très provisoire, c'est peut-être pendant une dizaine d'années que Gaston IV a exercé entre guillemets ce viconte reconnu par l'évêque de Dax, mais après, c'est la même dynastie qui est à Dax, donc les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc on voit bien que ce n'est pas un droit de conquête par la guerre, c'est plutôt tout un jeu diplomatique où on démontre qu'on est le plus fort et du coup, on reçoit l'appui et la reconnaissance de la puissance par des viguiers voisins qui basculent d'un corps en l'autre. Donc on a des politiques de bascule et probablement que le viguier de Salisortès à un moment donné ou lui ou ses successeurs ont préféré à nouveau repartir vers le détenteur légitime à savoir le viconte de Dax aidé de toute façon par le comte. Donc voilà, et je crois qu'il faut complètement revoir ces histoires de guerre parce qu'on en a fait des guerres modernes ou des guerres de la fin du Moyen Âge où par la force on fait la conquête de territoire. Non, on est dans des gens qui ont une transmission héréditaire du pouvoir et donc en réalité on mesure la puissance au moyen des guerres et ensuite du coup on a la vie sauve mais on fait allégeance et on reconnaît donc le viconte. Alors l'étape essentielle et je terminerai là-dessus parce que je vais être trop long, du décollage à l'époque de Santu le jeune, c'est surtout alors un coup de maître si vous voulez son remariage en 1079 avec la jeune héritière du comté de Bigorre qui s'appelait Béatrix. Alors cette affaire, Benoît Cursant l'a un petit peu étudiée parce qu'il a fait une étude très intéressante sur l'évêque d'Auleron qui est l'égat du pape qui s'appelle Amat qui finira archevêque de Bordeaux et moi j'ai repris un petit peu le dossier pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Alors rapidement pour montrer comment c'est un coup de poker énorme mais en même temps alors très mitigé sur les conséquences. Ce qui est sûr c'est que pour pouvoir négocier ce mariage avec une... on est bien d'accord le comté de Bigorre est tombé en quenouille. On reprend cette expression l'héritière elle a peut-être 14 ans à l'époque Béatrix. Notre ami Santule il est déjà marié il a déjà un gamin probablement du même âge ou presque a priori c'est pas le mieux placé à tout point de vue. Il n'est pas compte même s'il a des qu'on dirait un peu de sang comptable parce que sa mère était liée à la famille de Bernard Thuma-Palaire le comte d'Armagnac mais voilà il n'est qu'un simple vicomte un médiocre pour reprendre l'expression que j'ai utilisé à plusieurs reprises. Alors il n'a pas pu arriver tout seul à organiser cela parce que l'affaire est remontée jusqu'au pape. Il a fallu dissoudre son mariage avec sa première femme qui s'appelle Gisla ou Angèle. On ne sait pas en fait quelle est son origine. C'est la mère c'est sûr de Gaston IV et pour obtenir cette dissolution il a fallu que deux personnages puissants relaient la cause auprès du pape. Incroyable ça remonte jusqu'au pape. c'est d'une part Amat Doloron qui est le légat du pape donc là il y avait une bonne relation pour une fois avec l'évêque Doloron qui est le représentant du pape et surtout le tuteur de Béatrix parce que quand alors elle a toujours sa mère qui est quand même voilà une comtesse de haut niveau qui vient de Provence etc. visiblement c'est une femme de tête c'est pas rien mais à l'époque si vous voulez les femmes elles ne peuvent pas agir d'elles-mêmes elles sont forcément sous la tutelle de quelqu'un donc j'ai cherché dans l'arbre généalogique pour savoir qui pouvait à cette époque-là être le tuteur puisque son père était décédé alors il faut savoir que c'est un remariage qu'il a eu tardivement Béatrix laborieusement on pourrait dire et que malheureusement donc c'était pas un garçon donc il a tout fait pour sauver entre guillemets la transmission héréditaire de son comté mais ça n'a pas été possible et au moment où il meurt tous les frères il y avait un évêque de Tarbes etc. voilà tous ses frères sont décédés j'ai regardé dans l'arbre généalogique que Jorguin a fait de manière à peu près correcte effectivement tous sont morts sauf quelqu'un qui est lié par les femmes le roi d'Aragon donc en clair c'est le roi d'Aragon qui a choisi l'époux de la future Béatrix et qu'il a fallu montrer patte blanche on l'a compris au roi d'Aragon et qu'il soit accepté donc c'est normal c'est à la fois en tant que chef de clan et en même temps il y a des liens historiques très forts entre l'Aragon qui est autrefois un simple côte comté et aussi dépendant de la Navarre d'ailleurs et la bigorre il y a de vieux liens historiques et l'objectif du roi d'Aragon qui s'appelle Sanche Ramirez à l'époque c'est de garder ses liens et donc en fait c'est une mésalliance qui avantage le roi d'Aragon mais qui est par contre assez préjudiciable au prestige de la famille comptale mais il y a tout intérêt en mariant la jeune Béatrix avec un vicomte qui pour le coup va devoir obtenir la dissolution du mariage et se remarier un type médiocre il est sûr que ce type médiocre va devoir lui rendre un hommage et rester alors non seulement ça veut dire que la bigorre va rester dans sa sphère d'influence mais aussi il va attirer le béard vous voyez le truc donc c'est vraiment l'intérêt d'une zone d'influence au nord des Pyrénées qui a poussé Sanche Ramirez à une alliance aussi peu reluisante avec un personnage certes dynamique on a vu que c'était quelqu'un de dynamique quand même il fait des guerres etc. mais qui est de second rang très clairement et qui va devoir pour cela finir par devenir son vassal alors c'est vrai que l'intérêt c'est qu'il va participer aussi à la réconquista et aura de l'argent mais on voit bien comment c'est à ce moment là en réalité dès que le béard commence à vaciller entre la tutelle comment dirais-je légitime des ducs de Gascogne devenus ducs d'Aquitaine très éloignés et donc dans le contexte imméniement favorable de la réconquista se rapprocher de l'Aragon être obtenir des possessions en Aragon mais en même temps devenir l'homme comme on dit à l'époque du roi d'Aragon et en même temps en faisant main basse sur au moins provisoirement sur la bigorre en effet on voit ensuite que donc en 1119 très clairement tout ça s'est acté à Morlas donc on a la charte de Morlas qui nous renseigne Gisla elle est envoyée dans un couvent avec un certain nombre d'égards et d'honneurs mais loin de la région et immédiatement effectivement le vicomte de Béarn probablement durant l'été 1869 se marie avec la petite jeunesse Béatrix qui a 14 ans et dès l'automne il part vers l'Aragon il est présent dans la qu'on dirait dans les textes aragonais ça y est il fait partie de la troupe du roi et c'est grâce à cet appui par exemple que Santuil a été capable de négocier avec le vicomte de Soule ce que je n'ai pas dit tout à l'heure je vais ménager mes effets c'est que ce fameux traité qu'il a imposé au vicomte de Soule c'est aussi parce qu'il a été aidé dans cette affaire là par le roi d'Aragon qui veut contrôler l'école pyrénéenne d'accord donc vous voyez que sa puissance elle est très relative il a réussi là où son grand-père a échoué grâce à l'appui du roi d'Aragon qui a aussi une tutelle sur le vicomte de Soule donc vous avez compris que ça y est on a tout un un pan d'entités qui sont en train de se former mais qui tombent dans la zone d'influence du roi d'Aragon mais alors pour parler un peu crûment dès qu'il devient comte par alliance justement c'est elle c'est Béatrice qui est comtesse mais mineure enfin voilà en tout cas sous sa tutelle mais alors lui ça y est on dirait aujourd'hui il a pris le melon immédiatement il fait frapper des monnaies c'est dans ce contexte là avec alors on dit souvent c'est des monnaies bernaises non c'est des monnaies centuliennes il y a écrit centule et commesse il ne précise pas de quoi comte les premières monnaies frappées à Morlas dans la foulée en 2079 ce sont des monnaies centuliennes en tant que comte c'est ce qui est marqué pas vicomte comte elles ne sont pas bernaises c'est des monnaies comptales ça on ne l'a pas suffisamment remarqué par contre oui ce qui est un peu étonnant ça montre qu'il a quand même un peu la vista c'est que l'atelier monétaire est à Morlas probablement ça c'est ce que Benoît Cursant a démontré à l'occasion d'un colloque qui n'est pas encore publié sur les monnaies probablement parce qu'il y a un savoir-faire des clunisiens qui s'installent à ce moment là à Morlas c'est un peu la contrepartie de son divorce il installe les clunisiens au priori de Morlas et donc voilà la frappe monétaire se fera avec les clunisiens qui sont un peu des bons financiers vous voyez ce que je veux dire donc du coup effectivement cette frappe monétaire est faite là et surtout elle va rester en Béarn alors en effet qu'est-ce qui se passe en réalité Centule à partir de 1079 il est à la fois Vicomte de Béarn un Béarn qui s'étend avec ce qui était autrefois la Vicomte des Doloront une espèce de Protectorat Sultan on est bien d'accord qui ne va pas tenir très longtemps mais peu importe et il est Comte de Bigor les choses sont un peu compliquées visiblement enfin peu importe c'est lui qui prend vraiment le pouvoir aussi Comte de Bigor mais ça veut dire qu'à la génération suivante il y aura une dissociation c'est-à-dire que bien entendu que Gaston enfant du premier lit va récupérer la Vicomte de Béarn et son demi-frère Cadet qui va naître de l'union avec Béatrix lui récupérera le Comte de Bigor mais en même temps vous voyez il y aura une sorte de lien et de bonne entente entre les deux et je pense que tout a été réglé à l'avance avant la mort de Santune je pense que c'est dans ce contexte-là je n'ai pas pu tout travailler qu'il y a eu par exemple ce basculement de ce qu'était autrefois la Vicomté de Montaner vers le Béat là il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment étudié mais ce n'est pas normal c'est une Vicomté du Comté de Bigor qu'on la détache qu'on la mette du côté de Vicomté de Béarn d'abord c'est un territoire qu'on donne au Comte logiquement et du coup ce n'est pas une Vicomté c'est un bien propre à la famille tout ça ça a été réglé de manière très compliquée et je pense au détriment de la lignée entre guillemets légitime et héréditaire des Vicomtes de Montaner on a une famille de Montaner mais qui n'a plus le titre Vicomté il y a eu un micmac et je pense que là aussi le roi d'Aragon n'y est pas pour rien mais ça je ne peux pas le développer aujourd'hui autre chose qu'il a fait rectification de frontière ils ont viré Saint-Pé de Généès vers la Bigor pour se débarrasser de ce monastère comté qu'il ne voulait plus sur le territoire de la Vicomté donc c'est pour renforcer et finalement l'atelier monétaire va rester en Béarde et voilà comment les Vicomtes puisque Gaston IV n'est qu'un simple Vicomte vont continuer à battre à la monnaie tout en étant que le simple Vicomte si Santul a battu la monnaie c'est qu'à un moment donné il a ce titre comptal aussitôt il bat de la monnaie il met bien compte sur ses monnaies mais en même temps il va transmettre cet atelier non pas qu'on dirait à sa descendance bigourdade et ça ça serait la logique si vous voulez mais du côté de Gaston IV simple Vicomte de Béarde ce qui fait qu'il lui donne un outil qui le rapproche les comptes sans en avoir le titre vous voyez le micmac et tout ça à mon avis ça a été forcément étudié très à l'avance avant la mort parce qu'après on constate qu'il y a une très bonne entente entre les deux demi-frères et que du coup même Gaston IV qui est un grand seigneur il fait la croisade c'est un héros de son temps d'abord sa légitimité c'est aussi ça c'est d'être capable de guérir contre les morts et si sa tête a fini sur la pique des musulmans c'est aussi un acte de gloire de consécration pour les vicomtes de Béarde mais du coup c'est lui comme il est l'aîné qui est à la fois un peu le protecteur et celui qui apprend la guerre à son demi-frère et donc voilà à ce moment-là il y a une vraie proximité entre la vicomté de Gaston IV et ensuite le comté de Bigore qui sera ensuite transmis à l'autre branche des centules qui s'installent du coup du côté bigourdant mais vous voyez qu'à l'époque c'est la Bigore qui est au-dessus du Berne il n'y a pas photo alors aujourd'hui c'est vrai qu'on a plutôt l'image de ces peaux qui en imposent par son château par son activité économique ou autre par rapport à Tarde mais à l'époque clairement la hiérarchie était inversée donc voilà ce que je vais vous montrer dans cette dernière partie et j'en resterai là pour aujourd'hui c'est que finalement cette ascension elle est paradoxale il y a beaucoup d'opportunisme et surtout si les vicomtes de Béarn ont réussi ainsi à consolider leur puissance c'est parce qu'ils ont basculé en réalité dès 1079 dans la sphère d'attraction du royaume d'Aragon et qu'en devenant les protégés du roi d'Aragon ils ont pu se permettre au moins à cette époque là voilà une certaine une certaine autonomie et surtout d'acquérir des signes qui relèvent d'une puissance comptale sans en avoir réellement le titre mais vous l'avez compris cette affaire là va durer un certain temps et quand le Béarn va tomber en que d'ouille et bien le successeur de Sancho Ramirez aura à coeur d'imposer un catalan à la tête des Béarnais et de continuer à vassaliser très fortement le Béarn donc en même temps en étant indépendant des comtes et des ducs de Gascogne ou d'Aquitaine les vicomtes de Béarn sont devenus dépendants de gens encore plus puissants qu'eux je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !